Bonjour, de nouvelles histoires intéressantes sont publiées chaque jour sur notre chaîne Histoires étonnantes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. J'en ai marre de tout le monde. Grommela Sébastien en rentrant chez lui après le travail. Il marchait dans une rue déserte, alors il n'hésitait pas à se parler à voix haute. Et il était de mauvaise humeur. L'opinion des gens autour de lui ne le dérangeait pas pour l'instant. Ils ont démissionné. Je vous le dis, ils vont se mordre les coudes. Sébastien travaillait comme contre-maître de production. Les trois derniers mois ont été difficiles. Les subordonnés n'appréciaient pas les bas salaires. Et les patrons étaient mécontents du grand nombre de rejets. Tous deux font part de leur doléance à Sébastien. Il était pris entre deux feux. Sébastien songeait vraiment à démissionner. Il veut changer non seulement d'organisation, mais aussi de domaine d'activité. Il rêve d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ. Il a 30 ans. Il y a tout juste cinq ans, Sébastien avait obtenu son diplôme de droit et était retourné dans sa province natale. Il s'est vite rendu compte que dans la petite ville, qui ressemblait plus à un village urbain qu'à une cité, il n'y avait pas beaucoup de demandes de services juridiques. Tous les habitants travaillent dans des usines ou des magasins de meubles. Il est étonnant qu'une petite ville de 70 000 habitants fournisse des meubles à tout le pays. Sébastien se rend compte que le seul moyen de bien gagner sa vie est de travailler dans l'atelier. Son diplôme de fin d'études secondaires lui est utile. Le jeune homme ambitieux est placé à un poste de direction. Il devient immédiatement un maître. Sébastien ne touche pas au meuble, il se contente de surveiller le processus, de commander les matériaux et de communiquer avec la direction. Bien entendu, il convient de noter que la mère de Sébastien a travaillé dur pour qu'il obtienne cette place. Il n'aurait pas été engagé pour rien. Vanessa avait été directrice d'une école de la ville dans le passé et beaucoup de gens la connaissaient. L'un de ses diplômés avait créé sa propre entreprise de fabrication. La femme l'avait approchée pour lui demander d'employer son fils. C'est d'abord à cause de sa mère que Sébastien est retourné dans sa ville natale. Vanessa était très inquiète à l'idée de rester seule. Tout à coup, il se passait quelque chose et il n'y avait personne pour l'aider. Elle inculque littéralement à Sébastien l'idée qu'il n'y a rien à faire pour une personne honnête dans une grande ville. Une vie tranquille et digne peut être vécue dans une petite patrie. Si maman avait été la seule raison, Sébastien y aurait réfléchi encore quelques fois. Mais il avait de l'amour ici. Alors qu'il était encore au lycée, Sébastien était tombé amoureux de sa voisine, Evelyne. Il la courtisait depuis si longtemps. Et au bal de fin d'année, elle lui avait enfin rendu la pareille. Sébastien était persuadé que, dès qu'il serait diplômé de l'institut, il épouserait Evelyne. Ils auraient beaucoup d'enfants et seraient heureux ensemble. Mais la jeune fille perturbe quelque peu ses plans. Evelyne n'est pas entrée à l'institut, elle est restée dans sa ville natale. Sébastien venait toujours chez elle pour les vacances. Après avoir obtenu son diplôme, il l'a vraiment demandé en mariage. Evelyne accepta. Le mariage était en cours. Ils avaient déjà commandé un restaurant, choisi une robe et invité les convives. Mais trois jours avant le mariage, Evelyne n'en peut plus. Elle avoue qu'elle attend un enfant d'un autre homme. La jeune fille espérait que Sébastien l'emmènerait chez lui, dans la grande ville, et qu'elle mentirait en disant qu'elle était enceinte de lui. Mais comme le gars a décidé de ne pas traîner son amant derrière lui et de venir la voir lui-même, elle a avoué sa tromperie. S'il faut rester dans ce trou, il faut au moins laisser le bébé grandir avec un vrai père. Cette histoire fut très dure pour Sébastien. Sa première pensée fut, bien sûr, l'idée de retourner en métropole. Mais il ne partit pas. Tout d'abord, il avait déjà trouvé un bon travail avec un salaire décent. Il pouvait économiser pour une vie normale beaucoup plus rapidement. Ensuite, une devrie inattendue a brisé ses plans. Sébastien se réfugie dans l'alcool. La trahison d'Evelyne a fortement affecté son moral. Heureusement, son patron le rattrape à temps, l'entraîne presque par la peau du cou dans l'atelier, avec une énorme charge de responsabilité et de tâches à accomplir, le porte à bout de bras. Le travail aide Sébastien à surmonter son chagrin d'amour. Mais c'est ainsi que les choses se passent au début. C'était déjà la cinquième année que Sébastien occupait son poste. La vie est devenue routinière. Sébastien n'a jamais trouvé de petit ami. Il ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un d'autre. Et il n'avait pas beaucoup de temps. Un jour, il rentra chez lui et se parla à lui-même. Cela faisait longtemps que Sébastien pensait à déménager pour commencer à travailler dans sa profession. Ce n'est pas facile. Il avait aussi passé quatre ans à étudier. Son humeur était maussade, voire tiède. Le soleil printanier n'arrivait pas à lui remonter le moral. Soudain, Sébastien entend les cris désespérés de quelqu'un. Une fille appelait à l'aide. En plus de la voix de la femme, un chien aboyait. Sébastien comprend immédiatement ce qui s'est passé. Il s'agit d'un quartier industriel. Tous les bâtiments sont pour la plupart des usines. Souvent, les déménageurs des ateliers nourrissaient les chiens errants. Il y avait donc beaucoup de chiens dans le quartier. Ils ne se jetaient pas sur les ouvriers, mais ils pouvaient grimper sur les passants ordinaires. Sébastien courut immédiatement vers la source du bruit. S'il s'agissait d'une fille, elle risquait de ne pas supporter la panique. Et les chiens sentent immédiatement la peur derrière leurs armes. S'ouvre alors l'image terrible d'une malheureuse jeune fille assise sur un tas d'ordures. Autour d'elle, une meute de chiens errants. Les chiens ont aboyé et mutilé les dents de la jeune fille. L'un des bâtards attrapa même l'ourlet de la jupe de la pauvre fille et tenta de la tirer au sol. Sébastien trouva rapidement un gros caillou avec ses yeux et le lança sur les chiens plusieurs filles muselées et en colère. Elles se tournèrent dans sa direction et poussèrent des cris menaçants. Que dire de la malheureuse fille ? Sébastien ramassa rapidement une branche qui se trouvait commodément à ses pieds et, l'agitant d'un côté à l'autre, se dirigea droit vers les chiens. Il identifia facilement le chef parmi eux et se dirigea exactement vers lui. Si le chef avait peur, tous les autres s'enfuiraient. Sébastien avait raison. Le chien baissa les oreilles et la queue. Il donna un coup de pied en arrière, cinq par cinq. Les autres chiens suivirent. Sébastien aboya de nouveau très fort et toute la meute se dispersa dans des directions différentes. Merci beaucoup, souffle la jeune fille secourue après que Sébastien l'a aidée à descendre. Sans vous, je serais morte sur cette benne à ordure ou dévorée par une meute de chiens affamés. Allez, Sébastien agita modestement la main. Quelqu'un t'aurait sauvé de toute façon. Où les chiens se seraient enfuis d'eux-mêmes. Mais Sébastien était simplement gêné. En fait, il était incroyablement fier de lui, car pour lui, c'était vraiment un exploit. Lui-même était terrifié par les chiens. Enfant, il avait été gravement mordu par le rote-véler d'un voisin, mais la jeune fille qui l'avait sauvée l'apprendrait bien plus tard. Sébastien invita l'inconnu dans le parc pour discuter et se calmer un peu. La jeune fille accepte. La jeune fille se présente sous le nom de Wendy. Elle lui dit qu'elle était en ville pour les funérailles de sa mère. Elle vivait au même endroit que Sébastien avait quitté il y a cinq ans. « Je ne comprends pas comment on peut échanger la vie dans une grande ville contre la campagne ? » se demande Wendy. « Il y a des infrastructures et des activités. Et nous n'avons même pas de magasins normaux ici. » « J'avais une raison, » répondit Sébastien. « Mais maintenant, plus rien ne me retient. Nous devrions envisager de déménager. » La jeune fille dit que chaque année, en venant ici, elle éprouve un sentiment inexprimable de nostalgie et de désespoir. Cela était probablement dû au fait que sa mère était très malade. Wendy avait l'habitude de venir en ville pour lui rendre visite. Mais maintenant, elle n'a plus besoin de retourner dans son pays. Sébastien se sent un peu triste de ne plus revoir cette fille. Mais elle lui a offert son numéro de téléphone. « Aujourd'hui, la distance de 100 km n'est plus un obstacle. » Wendy le prononça et lui fit un clin d'œil amusé. Bien que Wendy et Sébastien vivent dans des villes différentes, leur communication ne s'arrête pas. Ils correspondent et s'appellent. Sébastien vient parfois rendre visite à la jeune fille. Au bout d'un an, il finit par emménager avec elle. « Sans notre rencontre, je ne serais jamais sortie de ce trou. » Souvent répétée, la préférée de Sébastien. Ils étaient mariés depuis un an. Sébastien était heureux, car il travaillait enfin comme avocat, comme toujours, il rêvait. Et les choses allaient bien pour lui. Il était marié à une belle fille. Pour être pleinement heureux, il ne leur manquait qu'un enfant. Mais ils y travaillaient assidûment. Il n'y eut qu'un seul moment désagréable dans toute cette histoire. Vanessa, la femme, a commencé à terroriser son fils à partir du moment où il a commencé à aller chez la jeune fille tous les week-ends. Elle trouve constamment des raisons pour qu'il reste à la maison, récupérer une armoire, aider, laver les vitres, transporter des pommes de terre de la cave à l'appartement. Mais Sébastien fait tout cela en semaine, après le travail, et le samedi, il part jusqu'au dimanche soir. Vanessa a beau essayer de dissuader son fils de déménager, elle a beau le persuader de trouver une fille dans sa ville natale, rien n'y fait. On ne peut pas suivre son cœur. Sébastien a choisi Wendy. Puis la belle-mère a commencé à se manifester par l'intermédiaire de sa belle-fille. Lors du mariage, Vanessa a proposé aux jeunes mariés d'emménager chez elle. « Je t'aiderai aussi avec les enfants. » « Si un enfant tombe malade, à qui le laisserez-vous ? » a dit la belle-mère. « Mais nous n'avons pas encore d'enfants, et quand ils apparaîtront, nous déciderons. » Wendy a répondu en souriant gentiment. « Après tout, on peut garder un enfant dans une grande ville pour y trouver plus d'opportunités et de divertissement. » « Que allons-nous faire là-bas ? » Vanessa a été profondément choquée par les paroles de sa belle-sœur. Mais elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas persuader son fils de divorcer et de revenir auprès d'elle. Un an après le mariage, l'événement que Wendy et Sébastien attendaient depuis longtemps se produisit. La jeune fille tombe enceinte. Cette nouvelle réjouit Vanessa. Elle rêvait aussi de petits-enfants. Mais sa réaction est inattendue. Elle a tous deux. Sweet dit que maintenant, les enfants devaient absolument déménager chez elle. « Comment vais-je garder mon petit-fils s'il vit à plus de 100 kilomètres de moi ? » demande Vanessa. « Nous lui rendrons visite. Peux-tu venir toi-même ? » Son fils lui répond, qui a déjà compris qu'une conversation longue et difficile ne pouvait être évitée. « Dans notre ville, il n'y a ni école normale ni jardin d'enfants. De plus, j'ai un travail ici, un appartement. Et qu'est-ce que je vais faire là-bas ? » Vanessa abandonne. « Elle n'a rien à opposer à de tels arguments. » Mais la femme n'allait pas abandonner l'idée de vivre avec son fils. Elle avait demandé à lui rendre visite. Ni Wendy ni Sébastien ne s'y opposent. C'est donc une Vanessa heureuse qui vient rendre visite à son fils pendant une semaine. Sébastien étant au travail, Wendy va retrouver sa mère à la gare. « Pourquoi conduis-tu quand tu es enceinte ? » Au lieu de la remercier, Vanessa lui dit en voyant Wendy à la voiture. « Ce n'est pas comme si j'étais malade. Pourquoi ma vie devrait-elle être différente ? » se demande Wendy. La jeune fille n'a pas été le moins du monde déconcertée par ce genre d'attention de la part de sa belle-mère. Elle était en général très positive à propos de l'arrivée de Vanessa. Wendy imaginait qu'elle ferait visiter la ville à sa mère et qu'elle lui apprendrait quelques recettes de plats que Sébastien adorait. Son conjoint ne lui a pas dit que sa mère n'était pas du tout son cadeau. Il empêchait par tous les moyens Wendy de communiquer avec sa mère. La jeune fille ne se doutait donc pas de l'épreuve moralement difficile qu'il attendait. Sébastien lui-même ne peut deviner comment se terminera la visite de Vanessa. Plus Wendy et sa belle-mère approchaient de la maison, plus l'humeur de la jeune fille se dégradait. Très vite, elle commença à comprendre pourquoi Sébastien ne voulait pas vraiment que sa mère reste une semaine entière. « Il conduisait très vite, disait Vanessa. » Et négligemment. « Je me suis déjà fait des bleus. Je vais à la vitesse du flux, sinon on va créer un embouteillage. » répond Wendy en retenant sa colère. « La voiture est tellement sale, » continue la belle-mère. « J'aimerais pouvoir la dépoussiérer. » Wendy respire par le nez et serre les lèvres. Elle se rendit compte qu'il était inutile de répondre. Vanessa n'avait pas besoin d'interlocuteur. Elle se parlait à elle-même. « Je voulais écraser mentalement la malheureuse belle-fille. » « Que se passerait-il une fois qu'elle serait dans l'appartement ? » se dit Wendy. Mais Vanessa a commencé à exprimer son indignation bien avant d'entrer dans la maison de son fils et de sa femme. « Votre jardin est très agréable, comme un puits, » dit Vanessa en regardant autour d'elle. « Notre maison a beaucoup de lumière et d'air. » « Et ici, il y a tellement de passages dans l'entrée, combien de façons de se perdre ? » « Et la nuit, si on marche, on ne sait pas qui se promène. » Et les reproches fusent de la bouche de Vanessa. Elle commentait tout ce qu'elle pouvait. Chaque objet qui entrait dans son champ de vision était inévitablement noté comme mauvais, pas comme celui qu'elle avait à la maison. Tout ce qui l'entoure est mauvais. Et Wendy écoutait ses plaintes comme si c'était elle qui avait construit cette cour, dessiné l'entrée dans laquelle Vanessa avait peur de se perdre, et planté les arbres qui bloquaient toute la lumière des fenêtres. « Ce n'est que pour une semaine », se répétait Wendy en continuant de sourire à Vanessa. Mais l'appartement n'appartient plus à Wendy. Vanessa est devenue folle. Raison de plus pour tout reprocher à Wendy. Elle avait de la poussière dans les coins, de la graisse sur les poignées de la cuisinière, des serviettes défraîchies et des vitres sales. En général, chaque coin et chaque surface ont été soumis à une inspection minutieuse de la part de sa belle-mère. Pas un grain de poussière de Pizaranko ne passe inaperçu. Wendy attend difficilement le retour de son conjoint après le travail. Elle espérait que Vanessa se tournerait vers lui et qu'elle resterait seule. Mais ce n'est pas le cas. Belle-maman constate immédiatement que Sébastien a perdu beaucoup de poids. Il avait d'énormes bleus sous les yeux et semblait épuisé. « Vous ne le nourrissez pas du tout ? » Se lamente Vanessa. « Il travaille jour et nuit pour subvenir à vos besoins. Et toi, tu restes à la maison sans pouvoir faire le ménage ? » « Si. Tu vivais avec moi, tu serais une personne différente. » Wendy ne craint plus d'offenser la femme par sa réaction. Elle l'annonce bruyamment et part dans l'autre pièce en claquant bruyamment la porte. « Regardez ce qu'elle fait ! » cria si c'est Vanessa, le fils et le beau-père. « Tu supportes cette attitude envers ta mère. Elle t'a excitée et ne veut plus me voir. Et je ne dis que la vérité. » C'est ça qui lui pique les yeux. Nous avons finalement décidé d'arrêter le flot incessant de sa mère. « Sébastien. Tu ne sais pas de quoi tu parles. D'abord, Wendy ne reste pas à la maison. Elle est juste en congé pour fausse couche en ce moment. Et deuxièmement, notre maison est propre. Tu as été dans ton coin pendant un moment. Et troisièmement, sois raisonnable. Vous nous rendez visite ? » Vanessa écarquille les yeux, pose la main sur sa poitrine et remue les lèvres comme un poisson dans un aquarium. « Elle t'a monté contre moi ? » « Regarde-la, quel serpent ! » dit la femme avec un soupir et un fin ressentiment. « Et, s'il n'y avait pas eu l'enfant, je t'aurais forcé à divorcer. » Sébastien réprimanda à nouveau sa mère et lui demanda de ne pas offenser sa femme. « D'ailleurs, elle t'attendait, » dit Sébastien avant de se rendre dans la chambre de sa femme. « Mais je savais que ce serait la fin. Il est temps de me laisser partir. Si tu veux de l'amour et du respect, tu ne dois surtout pas humilier ma femme préférée. » Sébastien alla réconforter Wendy et Vanessa resta seule dans la cuisine. Sur la table se trouvaient trois tasses préparées par Wendy pour le dîner. Mais la belle-mère était seule. Une heure plus tard, son fils sortit et l'aida à s'installer pour la nuit. « Es-tu dans notre chambre ? » « Wendy et moi sommes dans le hall, sur le canapé. » Sébastien l'a dit à sa mère. Au fait, c'est Wendy qui a eu l'idée, et non moi, de t'installer confortablement, puis de te retirer sur le canapé dur et inégal. « Essaie de te lier d'amitié avec elle, s'il te plaît. » « Cela ne valait pas la peine de se sacrifier, » dit Vanessa d'un ton un peu hautain. « Après tout, elle est enceinte, mais elle n'a pas encore de ventre, alors elle peut... » « Dormir sur le canapé. » Sébastien le prit comme un remerciement. On ne pouvait pas attendre de maman qu'elle fasse beaucoup plus que cela. Wendy espérait que la conversation du soir entre mère et fils calmerait un peu l'ardeur de Vanessa. Mais elle ne comprenait pas ce qui se disait. La belle-mère continue de terroriser sa belle-fille. « Sais-tu au moins cuisiner ? » demande la femme avec un mépris non dissimulé. « De nos jours, les femmes n'ont pas besoin de savoir cuisiner, » répondit calmement Wendy en déballant un bonbon pour le thé. « Il existe de nombreux services de livraison de repas. » « Je travaille, donc je peux m'offrir un déjeuner ou un dîner au restaurant. » Sébastien n'hésite pas non plus à acheter de la nourriture. « C'est juste que je n'ai pas le temps. » « C'est bien ce que je pensais, » lui répond sa belle-mère. « Au lieu d'une manucure, tu aurais pu cuisiner davantage, ne pas t'asseoir devant la télévision et faire bouillir des pommes de terre. » « Maintenant, tu es de toute façon assise à la maison. » « Va au magasin, je te cuisinerai du bordsch, je t'apprendrai. » Wendy a répondu qu'elle n'irait nulle part et qu'elle ne cuisinerait rien. Naturellement, le scandale éclate à nouveau entre la belle-mère et la belle-fille. Wendy a renoncé, mais elle a commandé de la nourriture avec livraison. « Qu'a-t-elle fait pour vous énerver ? » « Vanessa ? » « Plus que ça. » « Eh bien, juste une paresse impénétrable. » La femme se redressa et croisa les bras sur sa poitrine tandis que Wendy imaginait son interaction avec sa belle-mère. Elle avait en effet dessiné dans son esprit des images d'elle et de Vanessa en train de cuisiner, d'elle en train de transmettre son expérience. Mais la réalité était tout autre. Il ne s'agissait pas d'une discussion entre dames, mais d'un parcours du combattant. Vanessa critiquait les moindres faits et gestes de Wendy. Tout ce qu'elle faisait de mal, les légumes épluchés de la mauvaise façon, le sel remué de la mauvaise façon. Même le fait d'envoyer de la nourriture dans la casserole de la mauvaise façon. Wendy s'est retenue pour ne pas « Mettre cette marmite de Bortz sur la tête de sa belle-mère. » Seul le respect de son âge et de l'être aimé la retenait. Sébastien fut très surpris lorsqu'il entra dans l'appartement et sentit l'odeur de la nourriture. Il pensa immédiatement que c'était sa mère qui avait décidé de lui offrir un repas maison. Mais en entrant dans le hall, il se rendit compte qu'il se trompait. Vanessa était assise, le visage hautain, repliant sa jambe sur son pied et se limant les ongles. Et Wendy n'avait pas de visage. Elle était à moitié couchée dans son tablier. Son visage était pâle. « Je suppose que vous avez eu une journée chargée aujourd'hui. » Sébastien voulait égayer l'atmosphère, car la tension était dans l'air. Elle était devenue si tangible qu'on pouvait la toucher. « Votre femme ne s'occupe de rien, » dit Vanessa avec mépris. « Avec ses épluchures de pommes de terre, on pourrait nourrir des enfants en Afrique. » « Elle ne sait absolument rien. » La mère, apparemment, n'a pas du tout éduqué sa fille. « Elle n'apprendra rien non plus à vos enfants, si ce n'est à se regarder dans le miroir. » La patience de Wendy est à bout. Malgré la fatigue et l'abattement émotionnel, la jeune fille se lève et s'approche de sa belle-mère. Wendy lève un doigt comme si elle voulait dire quelque chose de sage et se penche légèrement au-dessus de la femme. « Tu peux m'insulter, » dit Wendy presque en chuchotant, mais sa voix s'amplifie à chaque mot. À la fin, elle se mit à crier. « Vous pouvez ne pas accepter mon mode de vie, prétendre que je ne suis pas inepte, en général, la dernière personne sur terre. Mais je ne vous laisserai pas dire du mal de ma mère. J'ai vécu un enfer absolu depuis l'âge de 13 ans, pensant chaque jour que je pouvais la perdre. On a diagnostiqué un cancer chez ma mère. Ils ont dit qu'elle ne pourrait même pas assister à ma remise de diplôme. Mais les médecins avaient tort. Je ne suis devenue orpheline qu'à l'âge de 20 ans. Et je ne laisserai jamais personne dire du mal de ma mère. Wendy s'est retournée et est passée dans l'autre pièce. Elle était couverte de larmes dans les oreilles, blâmant, mais elle réussit à travers le bruit de sa tête à entendre Vanessa dire alors ce n'est pas étrange du tout qu'elle ne sache rien faire. Depuis que sa mère avait été mise hors d'état de nuire si tôt, Wendy n'avait plus l'énergie nécessaire pour retourner se disputer avec sa belle-mère. Elle a fait un grand pas en avant et a poussé la porte de la chambre à coucher. C'était déjà trop. Maman est lente, prononça Sébastien d'un tombe éremptoire. « Qu'est-ce qui te prend ? » « C'est comme si tu n'étais plus dans le cou. » « Je pense que vous devriez partir. » « Avez-vous eu assez de temps ? » Le visage de Vanessa change instantanément, ses sourcils s'abaissent et ses yeux sont ronds et malheureux. Le menton et la lèvre inférieure de la femme frémirent, comme un petit enfant sur le point de payer. « Voilà, c'est fait. » Maintenant, on n'avait plus besoin de maman, qui sanglotait bruyamment, qui sanglotait. Vanessa chasse sa propre mère. Sébastien voulait commencer à la réconforter. Il ne savait pas comment faire comprendre à sa mère qu'elle exagérait vraiment. Vanessa a théâtralement fin l'angoisse, sauf qu'elle ne s'est pas évanouie. Je ne sais pas combien de temps cela aurait duré si Wendy n'avait pas fait irruption dans la pièce. Son visage, déjà pâle, avait pris une teinte verdâtre. La jeune fille avait l'air effrayée et confuse. Elle ne pouvait même pas expliquer ce qui s'était passé. Mais Vanessa a tout compris d'elle-même. Sébastien n'avait pas encore compris. Les larmes sur le visage de sa belle-mère se sont taries en une seconde et ses yeux ne se sont pas encore transformés en yeux effrayés. « Appelez une ambulance ! » cria Vanessa, qui ne comprenait pas pourquoi son fils ne l'avait pas encore fait. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Pourquoi saignes-tu ? » demanda Sébastien, effrayé. Il n'a pas entendu ce que sa mère a dit. Wendy ne répondit rien. Elle perdit connaissance et s'évanouit. Sébastien réussit à relever sa mère. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda Sébastien, qui avait déjà les larmes aux yeux. « C'est très grave, mon fils. » « Appelle une ambulance. » dit Vanessa à voix basse, presque sans émotion. Sébastien installa Wendy dans le fauteuil. Elle était consciente, mais trop faible. Le beau pantalon fait maison était en chaîne et ensanglanté. Et la peau de la jeune fille avait la même teinte blanc cassée que son costume. « Nous n'avons plus de bébé ? » interrogea Sébastien. « Mais comment le pourrions-nous ? » C'est ainsi que le médecin lui répond et tapote son stylo sur la table. « On vous a dit de rester à... l'hôpital ? » Ils ont dit qu'il y avait une menace. « Et vous ? » « Je vous ai dit de protéger votre femme du stress. » « Vous auriez dû lui retirer le téléphone pour qu'elle ne lisse pas les nouvelles, allumer la chaîne des dessins animés et cacher la télécommande. » « C'est donc à cause des nerfs ? » se demande Sébastien. « Toutes les maladies sont causées par le stress, » dit le docteur Strofe au visage du philosophe. « Je ne viens pas de recommander à Wendy de quitter son travail. » « Elle n'aurait pas dû s'inquiéter du tout. » « Juste la paix et la bonne humeur. » « Et maintenant, nous avons ce que nous avons. » « Nous avons conduit jusqu'à la maison de Wendy Sébastien dans le silence le plus complet. » La fille regardait un point et ne réagissait pas du tout à son conjoint. Sébastien essaya de se retenir et de ne pas montrer ses larmes à son épouse. Mais il avait très envie de pleurer. Il voulait tellement se béber, et maintenant il n'est plus là. Wendy n'était enceinte que de dix semaines. « J'espère que ta mère n'est pas là. » dit Wendy. Alors qu'il s'approchait de la maison, Wendy dit, « J'espère que ta mère n'est pas là. Elle est là pour l'instant, mais je vais m'assurer que tu ne la verras pas et que tu n'entendras pas parler d'elle aujourd'hui. Demain, je la conduirai personnellement à la gare. Je la ramènerai chez elle s'il le faut. » « Ne l'injurie pas, » dit Wendy d'un ton indifférent. « Sinon, elle va se vexer. » « Ne crie pas. » Vanessa se cacha dans la cuisine pour que Wendy ne la voit pas lorsqu'elle rentrerait chez elle. La femme se rend compte qu'elle se sent coupable de ce qui s'est passé. Elle était très inquiète de la réaction de Sébastien. Mais on ne peut pas dire qu'elle était bouleversée. La nouvelle de ne pas devenir grand-mère. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était que son fils la chasse et ne veuille plus la connaître. « Maman, tu ferais mieux de t'en aller, » lui dit calmement Vanessa Sébastien. « Mais pourquoi le frais-je ? » demanda maman en faisant une grimace de pitié. « Je ne suis chez toi que depuis deux jours. Je peux rester et aider. » Wendy a besoin de soins en ce moment. « Je vais y réfléchir. » « Je peux travailler un peu. » « C'est vrai. » Maman osse un peu le ton, mais Sébastien se reprend aussitôt. « Tu n'es avec nous que depuis deux jours et tu vois ce que tu as accompli. » « Va-t'en, je t'en supplie. » Wendy n'avait pas besoin de soins. Elle avait juste besoin d'un peu de calme, que vous avez perturbé. « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? » La femme ne voulait pas abandonner. « Si elle était déjà en danger de faire une fausse couche ? Vous n'avez pas à vous en prendre à moi. » « Je ne voulais blesser personne, et encore moins mon petit-fils. » « Je voulais juste l'aider. » « Qui aurait cru que votre femme serait si sensible ? » Sébastien avait du mal à contenir ses émotions, même si sa mère était assise en face de lui. Mais il savait très bien comment elle se comportait avec Wendy. « Nous savons tous les deux qui est responsable. » « J'ai entendu ce que tu lui as dit, » dit Sébastien avec calme. « Et ce calme lui était pénible. » « S'il te plaît, par demain matin, je ne peux pas, je suis désolé. » Sébastien quitta la cuisine pour que sa mère ne continue pas à le convaincre qu'elle avait raison. Il souffrait de devoir la renvoyer, mais il savait depuis le début qu'il n'y avait rien de bon à attendre de son arrivée. Le matin, Sébastien accompagna sa mère jusqu'au taxi. Wendy n'a même pas quitté la chambre pour lui dire au revoir. Vanessa ne voulait pas non plus parler à sa belle-sœur. « Puisque ta Wendy n'est plus enceinte, tu devrais peut-être penser à rentrer à la maison. » dit soudain Vanessa, déjà dans le taxi. « Si elle a ses problèmes, elle ne pourra peut-être pas porter d'enfant. » « Tu vas me laisser sans petits-enfants ? » Toute la tristesse des adieux à sa mère s'évanouit instantanément du cœur de Sébastien. Il a été tout simplement choqué par ce qu'il a entendu. Il s'est avéré que non seulement elle ne se repentait pas de ce qui s'était passé, mais qu'elle considérait également cette situation comme une raison de divorcer. « Tu aurais dû lui dire qu'elle te manquerait, » lui dit Sébastien. Il claqua la porte, se retourna immédiatement et sortit rapidement dans l'allée pour éviter de gifler sa mère. Wendy était allongée sur le canapé, le regard fixé sur un point. Son visage ne montrait aucune émotion. « On ne s'entendra jamais avec elle, » dit Wendy avec indifférence. « J'espère qu'un jour elle s'en rendra compte et qu'elle changera, » dit Sébastien. « Quoi qu'elle soit, c'est ma mère. Je ne peux pas l'exclure de ma vie. Je n'en ai pas envie. » « Ça me fait mal de réaliser qu'elle m'accepte si peu, » lui répondit sa conjointe en s'asseyant sur le divan. « Elle n'accepte personne, » dit Sébastien. « Maman ne peut tout simplement pas accepter que son fils ait grandi, qu'elle ne possède plus rien. » « Je pense que bientôt elle appellera, s'excusera. Tu verras, nous serons à nouveau en paix. » Sébastien avait raison, mais à moitié seulement. Il ne s'attendait pas à recevoir un appel de sa mère si tôt. En fait, ce n'était pas un appel d'elle, c'était à propos d'elle. Et ce n'était qu'une demi-heure après qu'il se soit dit au revoir à la station de taxi. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Wendy avait peur. « Ton visage a disparu. » « Maman a eu un accident de voiture, » répondit Sébastien. Il n'avait pas l'air de se rendre compte de ce qui s'était passé. Le médecin a appelé, elle est à l'hôpital. Son taxi a été heurté par quelqu'un. « C'est ma faute. » « J'aurais dû la conduire moi-même à la gare. » « Calmez-vous, s'il vous plaît, ce n'est la faute de personne. » Elle s'est précipitée vers son cher Wendy et l'a serrée dans ses bras. « Il y a bien quelqu'un à blâmer, mais ce n'est certainement pas vous. » « Va vite à l'hôpital, au cas où il y aurait quelque chose de grave. » « Je viens avec vous ? » Sébastien a dit qu'il conduirait lui-même. Wendy ne doit plus être stressée. Il était tellement pressé d'aller voir sa mère qu'il a failli avoir un accident. Mais heureusement, il est arrivé à bon port. Vanessa était vivante. Elle s'est cassé la jambe et a subi une commotion cérébrale. La femme a eu de la chance, mais son chauffeur est mort sur le coup. « Ce n'est pas mon destin, » dit Vanessa d'une voix faible. « Mais je le ferai. » « Ne vous inquiétez pas. Dès qu'ils me laisseront sortir de l'hôpital, je rentrerai directement chez moi. » La femme a pris soin de jouer les victimes. Elle veut montrer à son fils que c'est de sa faute. Ce n'était pas aussi grave qu'elle essayait de le faire croire. Vanessa voulait qu'on l'a plaigne pour que toute l'attention du fils de son conjoint se porte sur elle. Et la femme avait réussi. Sébastien se sentit coupable et oublia un peu l'état de Wendy. « Personne ne te chasse de ta mère, » dit immédiatement Sébastien. « Attendons ce que dira le médecin, les recommandations qu'il donnera, et ensuite nous déciderons. » La commotion cérébrale de Vanessa n'était pas grave, mais la fracture était compliquée. Sa jambe a été coincée par le siège et l'os s'est brisé. Il est resté très longtemps à certains endroits. La femme a passé un mois à l'hôpital. Elle est sortie de l'hôpital avec des béquilles. Vanessa pouvait à peine marcher. « Nous nous sommes concertés et avons décidé qu'il valait mieux que tu restes avec nous pour le moment, » a dit Sébastien lorsqu'il est venu chercher sa mère à l'hôpital. « Oh, vraiment ? » « Je ne devrais pas. » « Je vais te gêner, » réplique Vanessa. Pourtant, elle sentait une célébration dans son cœur. Elle-même réfléchissait depuis longtemps à la façon dont elle pourrait s'arranger pour rester avec son fils. Wendy serait à nouveau nerveuse. « Ce n'est pas la peine. » « C'est ce qu'elle avait suggéré. » répondit Sébastien sans s'inquiéter. « Plus de rancune. » « Wendy s'occupera de toi. » « Elle travaille à domicile maintenant, et elle part bientôt en vacances, alors on s'occupera de toi. » « Autant que vous soyez amis tous les deux, non ? » Vanessa soupire et accepte. La femme fit semblant d'être très mal à l'aise, de ne pas vouloir mettre la jeune famille dans l'embarras, alors qu'elle exultait pour elle-même. Pourtant, Wendy elle-même avait proposé de garder Vanessa avec eux. On ne peut pas dire qu'elle était ravie de cette idée. La jeune fille espérait simplement que cela ne prendrait pas trop de temps. Un mois, deux mois, pas plus. Mais ramener Vanessa chez elle n'était pas si simple. Un mois s'est écoulé et elle était toujours chez son fils. Six mois ont passé. Elle n'a jamais songé à rentrer chez elle. Même après un an, la femme se sentait bien chez Sébastien et Wendy. Il va sans dire que Wendy souffrait le martyr pendant tout ce temps. Sébastien lui-même commençait à réfléchir à la manière dont il pourrait faire comprendre à sa mère que son séjour avait duré un peu trop longtemps. Vanessa se sentait et rêvait parfaitement. Lorsque son fils était de cette humeur, elle commençait immédiatement à se plaindre de maux de tête, de tensions artérielles et de ne pas se sentir bien. Elle se mettait à boiter de plus en plus, puis disparaissait de temps en temps. Sébastien ne réfléchit plus à la manière de raccompagner sa mère. Il s'était résigné à ce qu'elle vive avec eux. Mais Wendy n'allait pas se laisser faire. Mais elle ne savait pas non plus comment la mettre à la porte. Sébastien et Wendy songent à nouveau à avoir des enfants, mais la grossesse ne vient pas Wendy craint qu'il s'agisse d'une fausse couche. Elle et son mari ont décidé de prendre leur temps. Si ça ne marche pas encore, ce n'est pas encore le moment. Pendant trois ans, Vanessa a vécu avec Sébastien et Wendy. Ce furent les pires années de la vie de la jeune fille. Au début, sa belle-mère se comportait calmement, n'exprimait pas de mécontentement, ne faisait pas de commentaires. Wendy pensait même que Vanessa était vraiment capable de changer, qu'il était possible de coexister calmement avec elle. Mais cela n'a pas duré longtemps. Très vite, la belle-mère est revenue à son ancienne version. Elle était un peu plus calme, bien sûr. Elle ne manifestait déjà plus aussi ouvertement son mécontentement à l'égard de sa belle-fille. Mais chaque jour, des reproches de plus en plus nombreux lui parviennent. Les commentaires, les remarques devenaient de plus en plus caustiques. Wendy tolère tout, car elle a pitié de la pauvre femme. Mais la patience a une fin. Sébastien, ta mère va-t-elle quand même déménager ? Demandez-je un soir à Wendy. « Je me souviens qu'elle est venue une fois pour une semaine, mais cela fait trois ans. Je n'en peux plus. Tu sais qu'elle est malade, n'est-ce pas ? » Répond Sébastien. « Comment va-t-elle se débrouiller toute seule ? » « C'est dur pour elle. Les os n'ont-ils pas cicatrisé en trois ans ? » s'écrit Wendy. « Alors ils ne guériront jamais. Allons-nous vivre avec elle pour le reste de sa vie ? Envoyons-la à l'hôpital pour un contrôle. » Sébastien promet d'y réfléchir. Lui aussi était inquiet de voir que la guérison de maman prenait autant de temps. Le lendemain, Wendy rentre du travail plus tôt que d'habitude. La lumière était éteinte dans le bureau et il était inutile de rester assis là. La jeune fille ouvrit la porte et fut surprise. Il y avait de la musique très forte dans la pièce. Elle se dirigea tranquillement vers le hall, jeta un coup d'œil à travers la porte et fut stupéfaite. Vanessa se tenait au milieu de la pièce et dansait avec ardeur au rythme de la musique. La jeune fille sortit rapidement son téléphone et filma la danse énergique de sa belle-mère. Elle a immédiatement envoyé la vidéo à Sébastien avec la légende « Il semble que ta maman se sente mieux. » « Vanessa, c'est nous qui sommes malades, » s'écrit Wendy en frappant ses mains l'une contre l'autre. « Je n'ai plus mal aux jambes. » « Vanessa, comment fais-tu pour tourner tes hanches ? » La femme s'est figée sur place. Son visage affichait une expression d'effroi. C'était la première fois que Wendy voyait sa belle-mère aussi confuse. Vanessa rougit. Elle a honte. « C'est un exercice spécial pour développer les articulations. » « J'ai compris que la première chose qui venait à l'esprit de ma belle-mère, c'était de voir que ça aidait, » dit Wendy en riant. « Le matin, tu pouvais à peine te lever du lit, et maintenant tu danses comme un miracle, il n'y a pas d'autre solution. » « Voulez-vous me renvoyer maintenant ? » demande la femme en baissant les yeux vers le sol. « Je vous emmènerai bien à la gare, avec tous les marteaux que vous avez déjà acquis ici. » « Mais attendons ce que votre fils a à nous dire. » Wendy lui répond. Et Sébastien était déjà en train d'appeler sa mère. Elle ne voulait pas décrocher, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle ne voulait pas mentir à Sébastien, alors elle a admis qu'elle l'avait fait. Pendant que Vanessa parlait à son fils, Wendy a rapidement sorti une valise du placard et a commencé à y jeter les affaires de sa belle-mère. Elle le faisait plutôt pour plaisanter. Il n'y avait pas tant de cruauté dans l'âme de la jeune fille pour qu'elle mette Vanessa à la porte comme ça. Sa belle-mère aimait abuser. Psychologiquement de Wendy. Elle décida de lui rendre la pareille. Jubilant. « Alors, tu veux boire mon sang ? » dit Vanessa d'un ton arcois en regardant sa belle-sœur mettre ses affaires dans des sacs. Il y avait une cruauté non dissimulée dans la voix de la femme. « Tu ne me laisses même pas dire au revoir à mon fils. » « Ça suffit avec la jeta, » dit Wendy d'un ton bon enfant en arrêtant ce qu'elle était en train de faire. « Je plaisante. » « Bien sûr, nous attendrons au moins Sébastien pour que je puisse vous regarder au moment où vous établirez un contact visuel avec votre fils. » Sébastien fut également libéré plus tôt, bien que ce jour-là, il aurait préféré rester plus tard. Il ne voulait pas voir une mère infidèle. Il avait déjà imaginé le carnage à la maison, mais tout était calme jusqu'à ce qu'il tourne la clé dans la serrure. Dès que sa femme est sortie de la maison, Vanessa s'est précipitée vers son fils et s'est agenouillée devant lui. « Oui, je suis coupable, je me repends, » dit la femme d'un ton pathétique. « Mais est-ce ma faute si je voulais seulement être près de mon fils, ne voulant pas être seule ? » « Et votre femme me courtise, alors que j'ai déjà fait mes valises. » Wendy était assise dans la cuisine à ce moment-là, buvant tranquillement du thé. En entendant les paroles de sa belle-mère, la jeune fille s'étouffa. Elle a posé sa tasse et s'est dirigée lentement vers le couloir. « Tu n'as pas honte, » dit Wendy d'un ton prudent en secouant la tête. « Oui, j'ai posé mes affaires, mais je t'ai dit que c'était une blague. Vous avec vos propres armes. Tu as recommencé à faire des concerts. » Wendy a ramassé le premier pull Vanessa qu'elle a trouvé et l'a jeté par terre. Elle a commencé à jeter les choses qu'elle avait mises dans son sac. « J'ai rangé des choses. Alors laisse-moi faire le tri maintenant. » Elle criait et continuait à semer le désordre. Elle était à bout de patience. La jeune fille n'était pas tout à fait consciente de ses actes. « Reste ici pour toujours. Si tu en as envie, je peux partir. » « Sébastien, je t'aime, bien sûr, mais c'est insupportable. » « Ce soir, il n'y aura plus qu'une seule personne dans cette maison. » Au dernier mot, Wendy jette ses dernières affaires. C'était la robe de chambre que sa belle-mère portait le plus souvent. Elle tomba sur le sol. Un pot de médicaments s'est échappé de sa poche. Vanessa s'est immédiatement précipitée dessus et l'a ramassée. Elle a essayé de couvrir l'étiquette pour que personne ne voit le nom. Mais Wendy a remarqué quelque chose de familier sur elle. « Quel est ce médicament ? » demande Wendy. Vanessa répond qu'il s'agit de vitamines. Elle commença rapidement à remettre dans la valise les objets que Wendy avait éparpillés. La jeune fille s'approche lentement d'elle et lui arrache le pot des mains. Sa belle-mère tente de le rapporter à sa belle-sœur. « Autant se calmer, » demanda Sébastien, qui était déjà fatigué de ce spectacle que sa femme et sa mère lui avaient donné. Et Wendy ouvrit de grands yeux et regarda sa belle-mère comme si elle avait tué toute sa famille. « C'en est trop. » Dit lentement Wendy. « Même pour toi, c'est trop. Comment as-tu pu avoir le courage de faire ça ? Et surtout, pourquoi ? » Sébastien s'approcha et demanda ce qu'il voulait dire. Et Vanessa commença à mentir en disant que ses pilules étaient pour elle. « Wendy rit sérieusement. » « Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vue avec un homme. » « Ou plutôt jamais. » « Pourquoi as-tu besoin d'un moyen de contraception à ton âge ? » Vanessa a poussé un cri. Elle était effrayée à l'idée que sa belle-sœur ait prononcé la prescription à haute voix. Elle a immédiatement reporté son regard sur son fils et l'a regretté. Il n'avait jamais regardé sa mère avec autant de colère. Sébastien respire profondément. Il essayait manifestement de se calmer. « Chut ! C'est ta mère ? » « Tu ne peux pas faire ça, » se dit Sébastien. « Explique-moi pourquoi, » demanda Wendy à voix basse, les larmes aux yeux. Alors qu'il rêvait d'enfant et essayait de concevoir un bébé, sa belle-mère donnait secrètement à Wendy des pilules contraceptives. Cela n'avait aucun sens. « J'avais peur qu'après la naissance du bébé, tu me renvoies définitivement, avoue Vanessa. » « Vraiment, » dit Sébastien en levant des yeux pleins de larmes vers sa mère. « Es-tu si possessif que tu ne veuilles même pas me partager avec ta petite-fille ? » « Tous les parents rêvent d'avoir des petits-enfants le plus tôt possible. » « Et toi, qu'en penses-tu ? » « Les petits-enfants ne me dérangent pas. » « Mais il n'y a pas de fille, » répondit Vanessa. Sébastien ne veut plus parler. Il demanda à sa mère de préparer ses affaires et lui dit qu'à deux heures il l'emmènerait à la gare. Il ne voulait plus la revoir. Wendy s'est retirée dans la cuisine et s'y est enfermée. Elle a pleuré amèrement pendant tout ce temps. « Combien de mois ? » Pendant des années, elle a cru qu'elle était stérile et qu'elle ne pourrait jamais donner naissance à un enfant. Wendy avait même eu peur d'aller faire un bilan de santé parce qu'elle ne voulait pas entendre ce diagnostic. Il s'est avéré qu'elle aurait dû y aller. Il lui aurait dit ce qui n'allait pas Wendy ne pouvait même pas être en colère contre Vanessa. Elle a essayé de ne pas penser à cette femme. Mais la douleur et la renseillure étaient toujours présentes dans son âme. Pourquoi sa belle-mère la détestait-elle à ce point ? Vanessa est restée seule. Elle retourna dans son appartement, qui était déjà devenu complètement étranger. La femme s'assit sur le canapé et pleura amèrement. « Que as-tu fait, imbécile ? » se demande Vanessa. La belle-mère a enfin compris que toutes ses actions étaient erronées. Mais pour l'instant, elle en voulait encore beaucoup à sa belle-fille. Jusqu'à ce que cette dernière en vienne à accepter le choix de son fils. Certes, elle reconnaissait qu'elle avait réagi de manière excessive. Mais l'espoir que Sébastien et Wendy se sépare ne l'a jamais quitté. Le couple ne se sent pas mieux à l'idée de ramener maman à la maison. Sébastien est particulièrement inquiet. Wendy, quant à elle, est simplement offensée. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle ne plaisait pas tant à sa belle-mère. C'est ainsi qu'ils vécurent dans une ambiance incompréhensible. Comme si elles avaient obtenu ce qu'elles voulaient, mais le résidu est toujours désagréable. Sébastien, Wendy a réussi à la sortir de sa dépression. C'est une bonne nouvelle. Seulement, elle est arrivée deux mois et demi après que Vanessa ait déménagé. Sébastien est entré dans la salle de bain ce matin et a vu un test sur le sol près de l'évier. Wendy l'a fait hier soir, mais le résultat est à nouveau négatif. Apparemment, elle avait oublié d'eux. Le jeté. Sébastien a d'abord pensé qu'il l'avait imaginé, mais la deuxième fois, ses yeux se sont posés sur les rayures. « Ce n'est pas possible, » dit Sébastien sans retirer la brosse à dents de sa bouche. Il se pencha et la ramassa. Maintenant, il n'y a plus de doute et il ne peut plus y avoir de doute. Il y avait bien deux bandes sur le test. Sébastien bondit hors de la salle de bain et toute la monnaie du dentifrice courut vers sa bien-aimée. « Regarde ! » cria-t-il joyeusement. « Tu es enceinte ? Nous allons avoir un bébé ! » Wendy le regarda avec des yeux tristes. Elle sourit gentiment et dit « Ce résultat n'est plus considéré comme correct. » « Dans les dix premières minutes, vous ne pouvez que regarder. » « Combien de temps as-tu regardé hier ? » Sébastien ne se calme pas. Il voulait que le résultat soit correct. « Vous avez regardé deux minutes et c'est tout. » Wendy secoue la tête. Même si elle le voulait, elle ne pouvait pas faire plaisir à son amant. Le test était resté dans la salle de bain toute la nuit. Cela ne valait plus la peine de se concentrer sur son résultat. Sébastien baissa les bras, la tête basse, il jeta la bandelette et retourna dans la salle de bain. Wendy tourna le dos au mur et pleura. Elle se souvenait maintenant de sa belle-mère, qui leur avait fait perdre leur premier enfant. À présent, elle ne savait pas s'il y aurait un deuxième enfant. Comme ils ne partaient pas au travail, Wendy plongea la main dans la poubelle. Elle voulait que le test soit positif. Juste pour imaginer à quel point c'était agréable. Dans la poubelle, elle a remarqué la boîte dans laquelle il avait été emballé. Sur la boîte, il y avait un écriteau qui disait deux bandelettes de test pour le prix d'une. Wendy se demande pourquoi elle ne l'a pas remarqué hier. Il y a donc un autre test là-dedans. Dois-je le faire? Juste au cas où, se dit la jeune fille. Wendy fit un signe de la main et sortit une boîte de la poubelle. Il y avait effectivement une autre bandelette qui traînait là. La jeune fille voulait désespérément croire que le résultat serait positif. Ce n'était pas pour rien qu'elle présentait tous les symptômes d'une grossesse. Sébastien, tu avais raison, s'écrit Wendy, heureuse, au téléphone. Nous allons être parents. Sébastien ne comprend d'abord pas ce que dit sa femme. Puis Wendy reprend son souffle, se calme un peu et explique qu'elle a décidé de faire un test de contrôle. Et qu'il était revenu positif. J'ai décidé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Je me suis immédiatement rendue à l'hôpital, raconte Wendy. Mais j'avais l'impression, vous savez, que je savais déjà que j'étais enceinte. Quoi qu'il en soit, j'ai donné mon sang et j'ai dépassé la date prévue de 4 ou 5 semaines. Le couple a décidé cette fois de ne parler à personne de sa grossesse. Ils craignaient que cela ne se termine mal une fois de plus. Mais ils ont essayé de ne pas penser aux mauvaises choses. Wendy prend soin d'elle et de ses nerfs, car elle ne veut pas répéter le scénario du passé. Sébastien n'était tourmenté que par une seule chose, il voulait dire à sa mère qu'elle serait bientôt grand-mère. Wendy s'y oppose catégoriquement. Elle craignait que sa belle-mère ne la rende à nouveau nerveuse. Sébastien décida de parler à sa mère en cachette de sa femme. Vanessa décroche le téléphone. En une seconde, Sébastien n'entendit même pas la première sonnerie. C'était comme si la femme qui tenait le téléphone dans ses mains attendait cet appel depuis deux mois. « Je ne croyais pas que cela arriverait. » Dit Vanessa en pleurant. Sébastien fait une pause. Lui aussi avait du mal à parler. Il demanda à maman comment elle allait, puis lui annonça qu'elle allait bientôt être grand-mère. Vanessa pleura encore plus fort. Mais maintenant, c'était des larmes de bonheur. « Je suis si heureuse pour vous, » dit la femme. « J'espère que vous me laisserez voir mon petit-fils. » « Je ne peux encore rien vous dire à ce sujet. » Malheureusement, son fils lui a répondu. « Wendy n'était pas du tout d'accord pour que je vous en parle. » « Et tu sais, je peux la comprendre. » « Moi aussi, » répondit maman. « Tout ce que je peux faire, c'est prier et croire qu'un jour tu me pardonneras, je ne suis plus le même qu'avant. » « Donne-moi une chance. » Sébastien promit qu'il parlerait à Wendy, mais qu'il le ferait un peu plus tard. Il avait besoin d'y réfléchir lui-même. Bien sûr, il voulait arranger les choses avec sa mère, mais il n'était pas facile d'oublier tout ce qu'elle avait fait à Wendy. Mais Sébastien n'en parle pas à sa femme. Il décida d'attendre un peu, et il n'y avait pas de bon moment. Wendy vivait une nouvelle grossesse difficile. Le médecin lui a recommandé de prendre un congé de maladie. La jeune fille l'a fait. Elle s'est assise chez elle, se préparant à l'accouchement, réfléchissant à la manière d'aménager une chambre pour le bébé et se protégeant au maximum de tout ce qui pouvait la rendre un temps soit peu nerveuse. Mais la vie tranquille ne lui était pas donnée. Un jour, Wendy, comme d'habitude, a choisi des articles pour bébé dans le catalogue. C'était devenu son activité préférée. Cela l'aidait à se détendre et à s'immerger dans la maternité. Soudain, on frappa la porte. La jeune fille se dirigea tranquillement vers la porte et regarda par le Judas. Il n'y avait personne dans l'entrée, mais Wendy a remarqué qu'il y avait une boîte sur le paillasson. Le cœur de la jeune fille battit rapidement, elle n'aimait pas les surprises. Sébastien le savait, c'est pourquoi il ne lui en réservait pas. Wendy ouvre la porte et constate qu'il y a effectivement une boîte dans l'entrée. Il n'y avait pas d'écriture dessus, pas d'étiquette, rien. « As-tu commandé quelque chose pour la maison ? » demanda Wendy à Sébastien. Elle resta debout devant la porte ouverte, fixant la mystérieuse boîte. « Un coursier est probablement passé, mais je n'ai rien commandé. Et il y a une boîte. » À chaque mot, la voix de Wendy s'élevait de plus en plus. Elle commençait à s'inquiéter. « Ne vous inquiétez pas, » la rassure Sébastien. « Le fournisseur s'est peut-être trompé d'adresse. Laisse-le où il est. J'y jetterai un coup d'œil ce soir. » C'est ce que fit Wendy. Mais la boîte la tient en haleine. Elle allait de temps en temps à la porte pour voir si quelqu'un l'avait prise. Finalement, elle resta là jusqu'à ce que Sébastien arrive. Peut-être ne devrions-nous pas l'ouvrir. Et s'il y avait une bombe à l'intérieur ? Wendy s'inquiète tandis que Sébastien fait tourner le paquet dans ses mains. « Wendy, où habites-tu ? » Dans une série policière, Sébastien sourit. Les explosifs ne sont pas si faciles à trouver. « Et qui a besoin de nous ? » « Quelqu'un est probablement en train de plaisanter, et tu t'es déjà mis dans tous tes états. Tu n'es pas censé être nerveux ? » « J'ai oublié. » Sébastien ouvre la boîte et le sourire disparaît rapidement de son visage. Ce n'était pas une blague ou une farce. L'expéditeur ne s'était probablement pas trompé d'adresse. Le paquet était destiné à Wendy. Il y avait un paquet de pilules et un mot. « Qu'est-ce que c'est ? » demande Wendy en regardant sous le couvercle. Sébastien était inquiet. Il se rendit compte que sa femme paniquerait en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Il mentit en disant qu'il n'y avait rien. Mais Wendy ne le croit pas. Elle lui arrache la boîte des mains et palit en voyant les pilules. « Tu ferais mieux de les boire avant qu'il ne soit trop tard. » Wendy lit la note. « C'est des conneries. » Sébastien fait un signe de la main. « Ce n'était pas pour nous. » « À qui as-tu dit que j'étais enceinte ? » demande Wendy. Sébastien répondit qu'il ne l'avait dit à personne. Ils avaient convenu de garder le secret jusqu'à la dernière minute. Même à son travail, Wendy a pris un congé à ses frais. Elle n'a jamais parlé de sa situation à personne. « Ne mens pas, » disait-elle à sa mère, par exemple. Interrogation de Wendy. Sébastien a continué à nier. « Qu'est-ce qui te fait croire que quelqu'un sait que tu es enceinte ? » « Je n'ai pas compris, Sébastien, qu'est-ce que ce message a à voir avec toi ? » « Oui, » s'écrit Wendy. « Ces pilules sont des pilules abortives, elles provoquent une fausse couche. » « Pourquoi quelqu'un le ferait-il ? » « Envoyez-les-moi si tout le monde sait que nous essayons mais que nous n'arrivons pas à concevoir. » Sébastien pallit. Il n'avait parlé à personne d'autre qu'à sa mère de ce qui s'était passé. Avait-elle vraiment décidé de faire une blague aussi cruelle à Wendy ? Mais maman jurait qu'elle avait changé. Elle disait souhaiter qu'on lui pardonne et qu'on lui permette d'avoir des contacts avec sa petite-fille. Pourquoi se livrerait elle à nouveau à tout ce harcèlement ? Elle ne savait pas que Sébastien et Wendy gardaient leur grossesse secrète. Elle ne pensait pas que les soupçons se porteraient sur elle. Le lendemain matin, Sébastien appelle immédiatement sa mère. Ils ont une conversation difficile, mais Vanessa jure qu'elle n'a pas renvoyé de pilules ou de notes. « Je rêve que tu me... » « Pardonne, pourquoi aurais-je fait une telle chose ? » dit maman. Sa voix tremblait de larmes. « La conversation est terminée, » dit Sébastien d'un ton sévère. « As-tu aussi perdu ton fils maintenant ? » « Je ne t'appellerai plus jamais et je ne viendrai plus te voir. » « Je ne comprends pas comment tu peux être une personne aussi pourrie. » Sébastien raccroche le téléphone. Des larmes coulent sur ses joues. Il n'a plus une once de pitié pour sa mère. Si c'était ainsi qu'elle continuait à faire des choses désagréables à son épouse, il couperait tout simplement les ponts avec elle. Mais l'abus de Wendy n'était pas terminé. Tous les lundis, à dix heures précises, ont frappé à la porte. La jeune fille sursaute toujours. Elle ne s'est plus jamais présentée à la porte, car elle savait que c'était le cas. Il y avait de nouveau une boîte qui traînait là. Mais le mystérieux messager a commencé à envoyer non seulement des pilules, mais aussi des couteaux et des ciseaux, des herbes et des médicaments. Il y ajouta des couteaux et des ciseaux, des herbes et des bougies. Chaque fois, ces étranges cadeaux étaient accompagnés d'un mot. L'expéditeur y maudissait Wendy et lui souhaitait de terribles choses. Cela ne pouvait plus durer. Sébastien n'en pouvait plus. L'affaire doit être traitée à fond. « Oui, je pense que nous devrions porter plainte auprès de la police », suggéra Wendy. « Ce n'est pas la peine de porter plainte. Son mari l'en a empêché. Je vais aller voir ma mère et régler le problème directement avec elle. » Wendy sursaute. Elle demanda pourquoi Sébastien pensait que c'était la faute de la mère. Son mari lui a alors avoué qu'il avait parlé à sa mère de la grossesse de son épouse. Quelques jours plus tard, ces messages étranges ont commencé à arriver. « Vous ne pouvez pas être aussi cruelle », a déclaré Wendy, qui était tranquillement horrifiée par ce qui se passait. « Il y a tellement de cruauté dans tous ces messages. Ta mère ne peut pas me détester à ce point. C'est ce que je pensais aussi », dit Sébastien. « Mais il n'y a personne d'autre. » « Personne d'autre ne sait. » Sébastien essaya d'appeler sa mère, mais elle ne répondit pas. Sébastien ne voulait pas en rester là. Il décida d'aller la voir en voiture pour lui parler. Wendy ne devrait pas être nerveuse. C'est pas qu'elle la rendait folle. Wendy la supplia de le prendre avec elle. Elle avait peur de rester seule à la maison. Mais son mari lui a promis de revenir le jour même. Pour se changer les idées et ne pas rester à la maison pendant l'absence de son mari, Wendy est allée au centre commercial. Wendy est allée au centre commercial. Elle voulait regarder les poussettes, rencontrer une amie. La jeune fille avait une seule et unique meilleure amie. Elles sont restées en contact depuis la première année de l'Institut. Cette amie s'appelait Emily. Elle aussi avait un mari et deux enfants. Contrairement à Wendy, Emily avait une excellente relation avec sa belle-mère. Wendy était même un peu jalouse d'elle. Mais tout n'était pas parfait et rose pour son amie. Emily a admis que leur relation ne s'était améliorée qu'après la naissance de leurs enfants. Mais je ne peux même pas avoir cela, a déclaré Wendy, frustrée. Vanessa, j'étais sous contraception. Et maintenant, elle veut me rendre folle. Oui, c'est une histoire un peu folle, confirme Emily. Nous nous sommes partagés un morceau de tarte. Soudain, Wendy s'est figée. Elle regardait fixement un point. Son visage était comme de la pierre. Emily a demandé ce qui n'allait pas. « Rien », a répondu Wendy en secouant la tête. « Je crois que je commence à avoir des hallucinations. » Et Sébastien eut une mauvaise surprise inattendue. Il arriva chez sa mère et la première chose qu'il découvrit fut que Saclay n'entrait pas dans la serrure. Sébastien frappe donc à la porte, mais quelqu'un est déjà en train de l'ouvrir de l'autre côté. « Qu'est-ce que tu fais là ? » demanda l'inconnu Sébastien, qui ouvrit la porte. « Voulez-vous crocheter la serrure ? » « J'appelle tout de suite la police. » Sébastien lui demanda de se calmer et vérifia l'adresse au cas où. Il n'arrivait pas à croire que quelqu'un d'autre vivait dans sa propre maison. Sébastien ne s'est pas trompé. Il se rendit à l'appartement de sa mère, mais pourquoi n'était-elle pas là ? L'inconnu lui dit alors qu'il a acheté l'appartement il y a un mois. La propriétaire a dit qu'elle déménageait d'urgence et qu'elle avait donc laissé tous les meubles et même quelques objets. Le nouveau propriétaire de l'appartement ne savait pas où Vanessa était allée. Sébastien ne comprenait rien du tout. Pourquoi maman avait tout laissé et était partie ailleurs ? Et elle ne répondait pas à son téléphone portable. Tout cela semblait très étrange. Et comment s'est-elle comportée quand elle est partie, quand elle a montré l'appartement ? Sébastien était intéressé. Elle était bien. Elle semblait pressée, répondit le nouveau propriétaire. Elle rayonnait, courait dans tous les sens. Mais je ne dirai pas que c'est très étrange. Après tout, un homme de son âge et un tel changement dans sa vie. Sébastien rentra chez lui, complètement déconcerté. Si sa mère avait déménagé ailleurs, elle aurait pu aller dans la métropole, vivre près d'eux et déposer discrètement des paquets sous la porte de Wendy. Mais comment faire les premières fois ? Engager un coursier. Tout cela semblait trop fantastique pour être vrai. Sébastien ne doutait pas que maman soit capable de faire de vilaines choses. Mais il ne pensait pas qu'elle pouvait commettre des actes aussi élaborés pour orchestrer tout cela. Mais encore une fois, il n'y avait tout simplement personne d'autre pour le faire. À la maison, Sébastien trouva sa conjointe d'une humeur encore plus étrange que la sienne. Wendy s'assit sur le lit et regarda. L'écran de télévision éteint, même ses yeux ne bougent pas ou ne semblent pas cligner. Où c'était déjà accroupi négligemment à côté d'elle et avait posé sa main sur son genou. La jeune fille ne réagit pas du tout. « Encore un paquet ? » demanda-t-il à Wendy. « Non, ce n'est pas lundi. » répondit sa bien-aimée avec un sourire ridicule. « Je crois que je deviens fou. » « Je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai vu ta mère aujourd'hui. » Elle était au centre commercial. « Sébastien, j'ai peur. » « Je crois que je deviens folle. » « Tu ne vas nulle part. » Sébastien poussa même un soupir de soulagement. Maman avait donc été retrouvée. Il ne lui restait plus qu'à découvrir pourquoi elle avait déménagé ici et pourquoi elle ne voulait pas le contacter. Sébastien dit à Wendy que Vanessa avait vendu l'appartement. Il n'arrivait pas à reconstituer le tableau dans sa tête, ni à rassembler les faits. « Mais maintenant, tout cela a plus ou moins de sens. » « Es-tu en train de dire que ta mère a déménagé ici exprès pour me terroriser ? » précise Wendy. « Alors c'est elle qui est folle. » « Et je parle de moi. » Sébastien a promis de se renseigner. Il prit son lundi et décida de partir en planque pour découvrir qui. Mettait des paquets sous la porte. Wendy a regardé par la fenêtre. Sa belle-mère allait-elle entrer dans l'allée ? Sébastien attendait dans la cage d'escalier. « Il est midi, » dit Wendy en regardant à l'extérieur de l'appartement. « Il semble que ce soit aujourd'hui que notre coursier ait décidé de prendre un jour de congé. » « Tu ne trouves pas ça bizarre ? » dit Sébastien d'un ton pensif. « Le message n'est pas arrivé le jour où je suis restée à la maison. » « Elle me surveille donc aussi. » « Mais il s'agit bien d'une clinique. » « Je pense que je devrais vraiment porter plainte auprès de la police. » « Attendons encore un peu. » Wendy a demandé. « Je surveillerai la porte d'entrée toute la journée de demain. » « Je ne savais pas à qui m'attendre avant. » « Maintenant, je sais exactement à qui m'attendre. » « Essayons de régler cela pacifiquement. » « Il n'est pas nécessaire de dénoncer la mère biologique. » Sébastien a dit que sa femme était déjà trop gentille et qu'il était prêt à aller en prison pour de telles plaisanteries. « Ou l'envoyer en cure obligatoire. » Le couple passe la soirée à regarder un film. Le calme de la soirée est interrompu par un appel téléphonique. « D'habitude, personne ne le dérange à cette heure tardive. » Sébastien pensait même que c'était sa mère qui avait décidé d'abandonner. « Mais non, c'était sa secrétaire qui appelait. » « Pourquoi a-t-elle besoin de toi à cette heure-ci ? » demanda Wendy. « Oui, cette Jenna a toujours des ennuis, » répondit Sébastien en faisant un signe de la main. « Elle est malade, » dit-il en demandant deux jours de congé. « Elle n'est pas bonne de toute façon. » « Laissons-la guérir. » « Elle vient donc tous les jours pour le déjeuner. » « Elle suit une sorte de traitement. » Le lendemain, Wendy reçoit un autre cadeau désagréable de l'expéditeur secret. Wendy a immédiatement appelé son mari pour lui dire que c'était effrayant. Il s'avère que quelqu'un les suit vraiment. Mais elle a prétendu que Vanessa n'était pas là, qu'elle n'était pas entrée ou sortie de l'allée. « Tu as pris la boîte, c'est la même chose que d'habitude. » « Pourquoi l'as-tu fait ? » demande Sébastien. « Je n'ai même pas ouvert la porte. » répond Wendy. « Elle est restée là, sous la pluie. » La jeune fille se dirigea vers la porte, mais la boîte n'était plus sur le paillasson. Pourtant, elle était presque sûre de l'avoir vue dans le Judas de la porte il y a quelques minutes. Pendant que Wendy appelait son mari, quelqu'un l'avait volée. Wendy s'est immédiatement précipitée à la fenêtre, mais personne ne sortait de l'allée ou ne courait dans la cour. « Tout cela devient vraiment fou, » dit lentement Wendy. « Je crois que les choses se gâtent à nouveau. » « Zen, j'ai peur. » « Ne t'inquiète pas, » demande Sébastien. « Ne t'énerve pas. » « Nous allons découvrir qui est derrière tout ça. » « S'il te plaît, ne t'énerve pas. » « Nous allons voir plus haut. » Si la jeune fille s'était approchée de la fenêtre un peu plus tôt et avait tourné la tête dans l'autre sens, elle aurait obtenu immédiatement des réponses à toutes ces questions. Mais elle ne l'a pas fait, et elle n'a donc pas découvert qui avait planté les cadeaux et qui les avait emportés cette fois-ci. Après avoir parlé à sa femme, Sébastien commença à chercher des appartements dans d'autres quartiers. Si sa mère ne se calmait pas, si elle décidait de se cacher de lui et de s'enfuir, il ferait de même. Une demi-heure plus tard, il y eut du bruit et du grondement dans sa salle d'attente. « Lâchez-moi ! » criait une fille. Et des idées, et des idées poussées, et une autre femme criait. « Maintenant tu vas tout expliquer depuis le début et dans l'ordre. » Sébastien leva la tête et écouta. Il regarda derrière l'ordinateur, puis se dirigea vers la porte. Sébastien s'appuya contre la surface en bois. Des bruits très étranges provenaient de la réception. Maman reconnut soudain la voix de la femme que Sébastien avait reconnue. Sébastien ouvrit la porte du bureau et vit cette image. Sa mère tenait la réceptionniste par les cheveux, lui donnait des coups dans le nez avec une sorte de boîte et essayait de la traîner plus loin vers le bureau. Jenna s'accrochait à la porte d'entrée et résistait. La jeune fille essayait de ne pas faire de bruit, mais Vanessa lui tirait les cheveux si fort qu'il n'y avait aucune chance. « Sébastien, appelle-la. » « Police. » « C'est un monstre. » « Elle va me scalper. » hurla la réceptionniste en voyant Sébastien dans l'embrasure de la porte. « Tu as perdu la tête ? » Sébastien se tourne vers sa mère. « Je vais appeler non seulement la police mais aussi les psychiatres. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Tu tiens celui-ci en faisant tourner ta queue. » « Que ? » « Je vais tout expliquer dans un instant, » dit maman en continuant d'entraîner Jenna dans le bureau. Sébastien n'en pouvait plus. Il aboya bruyamment et Vanessa lâcha immédiatement la secrétaire. Elle s'assit par terre pour reprendre son souffle. Sébastien leur dit d'entrer toutes les deux et d'expliquer ce qui se passait. Jenna tremblait de peur. Vanessa se montrait beaucoup plus sûre d'elle, même si elle regardait parfois son fils avec appréhension. Toutes deux restèrent silencieuses. Sébastien ne savait même pas comment poser une question sur ce qu'il fallait demander. « Pourquoi vous taisez-vous ? » Soudain, Vanessa prend la parole. Elle s'adressait à la secrétaire. « Dis-moi ce que tu faisais dans l'allée de mon fils. » Sébastien regarda d'abord sa mère, puis Jenna. La secrétaire se mit à trembler de plus belle. « C'est elle. » « Les paquets que votre Wendy a déposés ? » « Je la suis depuis près d'un mois, » dit Vanessa. Sébastien n'avait plus aucun sens. « Maman, tu es vraiment génial, » demanda Sébastien lentement et à voix basse, « pourquoi elle faisait cela. » « Encore une fois, personne d'autre que toi ne le sait. » Sébastien prit le téléphone dans ses mains. Il allait vraiment appeler une ambulance parce qu'il craignait que sa mère ne perde la tête. « Je me doutais bien que vous ne me croiriez pas, » dit la mère en sortant elle aussi son téléphone. « Tiens, regarde. » « J'ai remarqué qu'elle vient à la même heure. » Sébastien regarda l'écran du téléphone que lui tendait sa mère. Sur la première photo, Jenna entrait dans l'allée. Sur la seconde, Vanessa a pu prendre une photo de la jeune fille descendant la cage d'escalier. Sébastien regarda la date et l'heure des photos. Elles avaient toutes été prises le lundi vers 10 heures. Il mit le téléphone de côté et regarda attentivement Jenna. La jeune fille tremblait, la peur dans les yeux, elle avait les larmes aux yeux. « Tu l'as fait finalement ? » lui demanda-t-il. La voix de... L'homme tremblait. « Quand tu m'as appelé et que tu m'as dit qu'il se passait une chose aussi terrible, j'ai tout de suite compris que sans mon aide on ne pouvait pas s'en passer, » dit la belle-mère. Pendant que Sébastien regardait la fille, « J'ai réalisé que c'était l'occasion de corriger mes erreurs et de vous aider. » « J'étais de service dans votre allée tous les jours. » « Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'elle venait le lundi. » « Et quand tu restais à la maison, il était évident pour moi que tu la recherchais aussi. » « C'est pourquoi j'ai décidé d'amener cette fille ici aujourd'hui. » « Fils, je n'ai rien à voir avec ça. » « C'est elle qui l'a fait. » « J'ai même vendu mon appartement pour venir ici. » « Je sais que tu l'as fait. » Sans quitter la réceptionniste des yeux, Sébastien dit, « On se parle plus tard. » « Jenna, pourquoi as-tu fait ça ? » « Et comment as-tu su pour la grossesse ? » Vanessa a dû faire des efforts pour que la jeune fille réponde. Elle a répondu tout de suite à la dernière question. Elle a dit qu'elle avait vu Wendy à la clinique pour femmes. L'infirmière qui y travaillait était une amie de Vanessa. Elle lui a dit que la femme du patron attendait un bébé. « Mais pourquoi ces messages ? » Sébastien ne comprend pas. « Tu travailles pour la concurrence ? » « Tu veux que j'échoue ? » « Non, répondit tranquillement Jenna. » « C'est juste que je t'aime depuis le jour où tu m'as engagée. » « Je ne rêve que d'être avec toi. » Sébastien écarquille les yeux de surprise. Vanessa poussa un grand cri. La jeune fille avait trouvé le courage de lui dire qu'elle voulait volontairement rendre Wendy folle pour qu'elle fasse une fausse couche. Et Sébastien l'avait quittée. Jenna pourrait alors réconforter la patronne. Il serait amoureux. Pour une raison que j'ignore, je pensais qu'après la fausse couche, je quitterais mon conjoint. Je ne comprenais pas la logique de Sébastien. Nous avons déjà vécu cette situation. Elle était si furieuse. Jenna pleurait et ne répondait plus à rien. Sébastien ne l'a pas dénoncée à la police. Il a simplement demandé à Jenna de partir et de s'assurer qu'il ne la reverrait plus jamais. Lorsque la mère et le fils sont restés seuls, le silence s'est installé dans le bureau. Le visage de Vanessa a changé du tout au tout. Auparavant, elle était confiante et se sentait gagnante. Elle doit maintenant s'expliquer avec son fils. « Je suis désolée pour tout », dit la belle-mère avec culpabilité. « Combien de choses désagréables je t'ai faites. Tu m'as manqué et tu es parti. Comment faire pour qu'elle me pardonne ? » « Nous trouverons bien quelque chose », dit Sébastien en serrant sa mère dans ses bras. « Elle m'a manqué aussi. » Ils discutèrent pendant des heures. Sébastien s'inquiétait que sa mère ait vendu l'appartement pour rien. Mais Vanessa affirma qu'elle n'était pas du tout bouleversée. La femme avoua qu'elle préférait vivre dans une grande ville plutôt que dans une province éloignée. En outre, elle serait désormais proche de ses enfants. Elle pourrait commencer à les aider, si on le lui permettait. Sébastien regarda sa mère, ses rides, ses mains propres, ses yeux gentils et tristes. Il était difficile de croire que cette femme si douce ait jamais été capable de faire le mal. Vanessa admet qu'elle est dégoûtée d'elle-même. Sébastien raccompagne sa mère et s'inquiète que Wendy ne lui pardonne pas. Il pouvait même comprendre son épouse après tout ce qui s'était passé entre elles, après les choses que sa mère avait dites à propos de sa femme. Mais il avait confiance en sa bonté. Wendy fut très surprise de voir Sébastien entrer avec sa mère. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ? » demande Wendy en reculant. « Vous êtes tous les deux dans le même bateau ? » Sébastien, explique-toi, s'il te plaît. « Calme-toi, nous allons tout expliquer, » dit Sébastien en serrant sa bien-aimée dans ses bras. Wendy écouta attentivement l'histoire de la secrétaire et de la belle-mère, qui recherchaient l'intrus. Pour mettre fin aux abus de sa belle-fille. À la fin de l'histoire, Vanessa et Wendy étaient déjà en larmes. Même Sébastien avait du mal à se contenir. Bien sûr, la jeune fille pardonne à sa belle-mère. Elle croyait déjà qu'une personne était capable de changer. Même quelqu'un d'aussi désespéré que Vanessa. « Nous ne pouvons pas nous passer de ton aide, » dit la jeune fille en serrant. Sa belle-mère dans ses bras. La femme répondit à son étreinte et se pressa contre la poitrine de la jeune fille. « Quand je me suis mariée, je pensais que ma belle-mère remplacerait ma mère, » dit Wendy. « Nous avons passé tant d'années à nous disputer. » « Quelle perte de temps. » « Soyons amis maintenant. » « C'est ce que je veux vraiment. » « J'ai accepté aussi. » « Ma belle-mère n'a aucun doute sur vous. » « Maintenant, je dois gagner votre confiance. » Wendy était si inquiète que sa tension artérielle a augmenté. Vanessa lui a conseillé d'aller à la clinique parce qu'elle ne savait pas quels médicaments lui donner. En fait, cela pourrait être dangereux pour le bébé. Wendy appelle le médecin, mais c'est une infirmière qui lui répond. Elle lui explique quelles sont les pilules à prendre. La jeune fille ouvre l'armoire à pharmacie. Elle avait justement un médicament de ce type. La jeune fille et le paquet de pilules sont allés chercher un verre d'eau dans la cuisine. Vanessa a remarqué le nom du médicament. « Vous n'allez pas boire ça, n'est-ce pas ? » demande la femme avec crainte. « La clinique m'a dit que c'était sans danger pour les femmes enceintes. » Wendy a répondu, surprise, et a pris le verre. Vanessa se leva de son siège et arrêta sa belle-sœur. Elle a dit que ce n'était absolument pas autorisé pendant la grossesse. Pour confirmer ses dires, Vanessa a sorti le mode d'emploi et a pointé du doigt la ligne des contre-indications. Mais Wendy ne comprenait pas pourquoi on me l'avait recommandé à l'hôpital. Sa belle-mère, en revanche, a très vite compris. Elle s'est souvenu que Jenna lui avait avoué que son amie travaillait comme infirmière à la clinique où Wendy était inscrite. Elle en a parlé à sa belle-sœur, qui a été horrifiée. « Que dois-je faire maintenant ? » Wendy ne comprend pas. « J'aurais toujours peur que cette folle de Jenna me tende un piège. » Si elle ne se calmait pas, même après avoir été déclassée. La belle-mère a suggéré que les filles soient punies. Elles doivent se rendre compte que toutes leurs actions seront punies. Sébastien était d'abord contre. Il voulait plaindre la secrétaire en disant qu'elle était encore stupide. Mais Vanessa a su lui expliquer clairement que les filles jouaient un jeu trop dangereux. Elles voulaient sérieusement nuire à la santé de Wendy et de son bébé. Le lendemain, Wendy et Vanessa se sont rendus ensemble chez le médecin. La belle-mère a accompagné sa belle-sœur pour observer le comportement de l'infirmière. Il devait voir s'il pouvait s'attendre à quelque chose de désagréable de sa part. L'infirmière s'est vraiment réjouie en voyant Wendy. « Comment vous sentez-vous ? » demandait Evelyne. « Votre tension artérielle vous gêne-t-elle encore ? » « Très mal, » a répondu Wendy. Mais en fait, elle se sentait plus ou moins normale. La jeune fille entra dans le bureau du médecin, tandis que sa belle-mère restait dans le couloir. Elle ne quitte pas des yeux l'infirmière Evelyne. Celle-ci était en train de taper un très long message sur son téléphone. Vanessa se demanda à qui elle envoyait un texto. « Et si elle en parlait à son amie Jenna ? » « On m'a recommandé de rester à l'hôpital, » dit tristement Wendy à sa belle-mère. « Le médecin a dit que j'avais trop souvent du tonus à ce stade. Cela pourrait mal se terminer. De plus, ma tension artérielle est très élevée. » La jeune fille s'est écartée pour appeler son mari. Elle voulait lui demander de venir la chercher et de la ramener à la clinique. Vanessa est restée là où elle était, s'assayant même plus près du comptoir où se tenait l'infirmière. Evelyne a elle aussi immédiatement sorti son téléphone portable et appelé quelqu'un. Wendy retourne auprès de sa belle-mère. « Allons au premier étage, » dit Wendy tristement. « Sébastien vient nous chercher. Je vais préparer mes affaires, puisque je ne peux pas rester à la maison. Je dormirai avec vous cette nuit, » dit Vanessa. Lorsqu'elle et sa belle-fille montèrent dans la voiture, Sébastien et Wendy regardèrent la femme en même temps pour voir comment elle allait se rendre à l'hôpital et pourquoi. « Et parce que dès que tu es partie, cette Evelyne a immédiatement signalé à quelqu'un que tu serais à l'hôpital aujourd'hui, » expliqua la belle-mère. Et elle a ajouté qu'il n'y avait pas de mal à agir. « Il n'est pas difficile, je pense, de deviner qui elle a appelé. Voudrait-il me faire quelque chose ? » Wendy a eu peur. « Ne vous inquiétez pas. S'ils le font, cette fois personne ne pardonnera à Jenna, » dit Sébastien. « D'un ton menaçant. Si elle ne peut vraiment pas s'en remettre, nous l'aiderons à le faire. » Plus l'heure du coucher approchait, plus Wendy s'inquiétait. Elle avait l'impression qu'Evelyne tournait autour d'elle comme une folle, en se frottant les mains. Parfois, les regards de la jeune fille étaient vraiment cruels. Mais Wendy ne l'aurait pas remarqué si elle n'avait pas su que l'infirmière pouvait lui vouloir du mal. Dès que les lumières de l'hôpital se sont éteintes, Wendy s'est précipitée vers la fenêtre. Là, son époux l'attendait. Selon le plan initial, la belle-mère devait entrer dans la chambre et suivre sa belle-fille. Mais le fils n'a pas permis à sa mère d'escalader les fenêtres et de s'exposer au danger. En outre, Sébastien était le protecteur le plus fiable. Sébastien avait payé une chambre privée pour sa bien-aimée, de sorte qu'elle n'avait pas de colocataire. Il était déjà la deuxième heure de la nuit, et Wendy ne parvenait pas à dormir. Sébastien, quant à lui, avait du mal à trouver le sommeil. « On est peut-être fous », demanda Wendy à voix basse. « On s'est foutu en l'air. » « Peut-être, oui », répondit son mari en haussant les épaules. « Mais je préfère rester avec toi ce soir plutôt que de rentrer à la maison. » « Et découvrir au matin qu'il t'est arrivé quelque chose. » « Une heure, s'il vous plaît. » « Wendy, j'ai déjà chanté doucement. » Elle dormait profondément. Le bruit rendit Sébastien encore plus somnol. Il se donna plusieurs coups de bec et abandonna. Sébastien décida de s'installer dans son fauteuil. Son réveil était programmé pour six heures. Il aurait le temps de s'échapper avant les rondes. Au moment où Sébastien se couvrait les yeux, il dut les ouvrir immédiatement. Des bruits de pas se firent entendre dans le couloir, derrière la porte. Il pouvait s'agir d'un patient qui voulait aller aux toilettes, ou d'une infirmière qui voulait faire du mal à sa femme bien-aimée, soulevée du dossier de la chaise. Le rêve s'est détaché de lui comme une main. Des pas s'approchaient exactement de la porte de leur chambre. Une seconde plus tard, la porte s'effondra. 1. Faible rayon de lumière provenant du couloir pénétra dans la pièce. « Wendy, tu dors ! » demanda Evelyn à voix basse. L'infirmière entendit le silence en réponse. Sébastien essaie de ne pas respirer. Heureusement, le faisceau de lumière ne l'atteignit pas, ni Evelyn, qui passait de la pièce lumineuse à l'obscurité. Il n'était nulle part. Evelyn s'approcha de Wendy sur la pointe des pieds et sortit une sorte de fiole. Elle s'est éclairée avec la lampe de poche, mais elle n'était pas à l'aise avec tout ce qu'elle tenait dans ses mains. La lampe de poche a réveillé Wendy, mais elle ne l'a pas encore dit. « Puis-je vous aider ? » demanda Sébastien très calmement et poliment, en arrivant derrière l'infirmière. Evelyn monta les escaliers à toute vitesse et réveilla la moitié de l'hôpital avec son cri. Les visages curieux des patients se mirent rapidement à scruter l'extérieur des chambres. « Intrus, intrus ! » cria Evelyn. Elle court dans le couloir. Appelez la police. Ils appelaient effectivement la police. Mais ils ne sont pas venus chez Sébastien pour arrêter l'infirmière. Quand Evelyn a eu peur de l'homme dans la chambre et qu'elle s'est enfuie, elle a laissé tomber l'ampoule et la seringue qu'elle était en train d'utiliser. Elle a laissé tomber l'ampoule et la seringue avec lesquelles elle s'apprêtait à s'injecter la drogue. Les analyses médico-légales ont montré qu'il s'agissait d'un sédatif très puissant. L'infirmière voulait tuer Wendy. Vanessa n'a pas dormi cette nuit-là non plus. Elle attendait un message de son fils. Elle craignait surtout de rester éveillée et de manquer l'intrus. Mais pendant que Sébastien parlait à la police, Wendy a appelé sa belle-mère et lui a dit qu'elle avait raison. Elle a effectivement reçu des visiteurs pendant la nuit. « Vous allez bien ? » demande la femme inquiète. « Oui, mais sans votre vigilance, cela aurait pu être le cas. » « Je ne vais pas bien, » répondit Wendy. « En fait, plus rien ne semble m'étonner. J'ai développé une immunité au coup du sort. » Evelyn a rapidement admis qu'une amie lui avait demandé de le faire. L'infirmière a tout avoué. Jenna était également à l'hôpital cette nuit-là. Elle était assise au poste des infirmières et attendait son amie lorsqu'une agitation s'est produite dans le couloir. La jeune fille voulut s'enfuir, mais Sébastien l'en empêcha. Il dut se retenir pour ne pas blesser la jeune fille de quelque manière que ce soit. La confession propre de l'infirmière ne l'a pas aidée à s'en sortir. Jenna était elle aussi lessivée et réclamait le pardon. Elle voulait que Sébastien prenne la déposition de la police, mais cela n'a pas fonctionné pour elle. La fille était allée trop loin dans ses folies. Même la police était choquée par ce qu'une fille stupide et amoureuse pouvait faire. Sébastien ne voulait même pas regarder sa secrétaire. Il détestait penser qu'elle avait travaillé à ses côtés pendant tant d'années et qu'elle était si pourrie dans l'âme. « Je suis juste choquée », répéta Wendy. « Dis-moi tout de suite combien de fans tu as encore, que je sache à quoi me préparer. » « Ne t'inquiète pas », Sébastien sourit et serra sa femme dans ses bras. « La seule et unique dangereuse que nous mettrons derrière les barreaux. Je vous promets qu'elle aura la peine maximale possible, car je ne suis pas le dernier des hommes de loi. » Un garde a été placé dans la chambre de Wendy, mais elle n'a plus peur de rien. La jeune fille était surtout reconnaissante envers sa belle-mère, car c'est elle qui a d'abord identifié l'expéditeur des terribles colis, puis qui a démêlé les plans insidieux de la jeune fille amoureuse. « Je crois que tu as lavé tous tes péchés par cet acte », dit Wendy à la femme. « Maintenant, je te garderai toujours en sécurité », répondit Vanessa en souriant. Elles vécurent enfin en paix, sans gronder et sans craindre pour leur santé et leur vie. Wendy est sortie de l'hôpital cinq jours plus tard. Sa grossesse s'est bien déroulée jusqu'à l'accouchement. Vanessa a acheté un appartement dans un quartier voisin. Il n'était qu'à vingt minutes à pied. Mais la femme ne s'est pas contentée de se rendre chez son fils et sa belle-fille. Elle a pris soin de prévenir à l'avance de ses visites. Elle a demandé si elle pouvait venir. Au lieu de lui faire des reproches, Vanessa n'a fait que complimenter Wendy et l'a accompagnée jusqu'à la clinique. Si Sébastien était au travail à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, ils commencèrent à vivre en harmonie. Wendy a donné naissance à un garçon. L'accouchement, ainsi que la grossesse dans son ensemble, ont été difficiles. Mais l'essentiel est que le bébé naisse en bonne santé. C'était le bébé le plus heureux et le plus aimé du monde. Vanessa adorait ses petits-enfants. Elle l'emmenait volontiers chez elle le week-end, pour que les jeunes parents puissent se détendre. Personne ne s'est jamais souvenu qu'il y a seulement trois ou quatre ans, la belle-fille et la belle-mère se détestaient. Mais aujourd'hui, ils vivent en paix et en harmonie. De gros flocons tombaient du ciel, recouvrant tout autour d'eux d'un linceul blanc. Stéphane resta sur le parking, sans se presser pour monter dans la voiture, dans une sorte d'hébétude. Il admire la neige qui entoure le village. Les lumières, les lampadaires, tous les bruits avaient disparu, et les gens qui se pressaient pour rentrer chez eux s'étaient transformés en silhouettes fantomatiques et sans visage. L'homme ne put s'en empêcher et tira la langue, attrapant les flocons de neige. Comme sa mère lui avait appris à le faire lorsqu'il était enfant. Et mon père jurait tout le temps. Une thérapie de développement qui a duré jusqu'à la maison familiale. Aujourd'hui, Stéphane se moque de ce que les passants pensent de ce qu'ils voient. L'hiver sera probablement enneigé, pensait-il. Il a commencé à neiger tardivement cette année. D'habitude, à la fin du mois d'octobre, tout est blanc. Là, ce n'est rien. Il devrait en être ainsi en hiver, si seulement les routes étaient nettoyées. J'aimerais aller loin de la ville, prendre une motoneige et parcourir les étendues blanches à perte de vue. Prendre des vacances ? Appeler John pour aller chasser, pour échapper à cette folie ? L'homme respire profondément. Penser aux vacances était désagréable. Il ne le laissait aller nulle part. Les choses étaient tendues à l'hôpital ces derniers temps. Il y avait un manque de personnel et il fallait souvent faire des heures supplémentaires. Mais cela n'effrayait pas Stéphane. Je suppose qu'il n'y avait rien à faire de toute façon. Cela fait quatre ans que j'ai divorcé de ma femme. Elle est partie comme ça. Elle n'a même pas eu à expliquer quoi que ce soit. Je suis fatiguée. Fatiguée de l'absence constante de mon mari, appelée pour une opération d'urgence au milieu de la nuit. Fatiguée de son altruisme sans limite, que Camille, pour une raison ou une autre, qualifiait d'égoïsme. Stéphane faisait rarement quelque chose pour elle. Les vacances étaient constamment perturbées par des interventions chirurgicales d'urgence. Les sorties au restaurant se résumaient au départ soudain d'un homme et aux larmes d'une femme. Comment pouvait-il refuser d'aider les gens ? Plus de vingt ans se sont écoulés depuis que Stéphane a prêté le serment d'Hippocrate, 27 ans et quatre mois pour être exact. Déjà à l'époque, il était conscient que sa vie personnelle devrait être mise en veilleuse. Être chirurgien, c'est se priver de tout. Et Camille a d'abord partagé toutes les charges de leur vie commune. Puis John est né. L'épouse se consacre pleinement à l'éducation de son fils. Elle commence même à réagir moins vivement aux horaires de travail irrégulier de son mari. Mais John a grandi, est entré dans un institut, puis a déménagé dans un appartement loué. La solitude s'abattit sur elle, sans qu'elle y soit préparée. Stéphane a lutté contre l'abattement de sa femme, lui a acheté des bons pour des sanatoriums fermés dans les montagnes, lui a payé toutes sortes de passe-temps et de cours à la mode. Ce n'est pas ce dont ma femme avait besoin. Et puis un jour, elle a tout simplement dit qu'elle partait. Elle allait vivre seule pendant un certain temps, reprendre ses esprits. Mais cela a duré quelques années. Et puis Stéphane a reçu une lettre recommandée avec les papiers du divorce. Il a tout compris. Il était inutile de clarifier les relations et de persuader Camille de revenir. Il a simplement signé les papiers et s'est retrouvé seul. Bien sûr, John lui rendait parfois visite, l'appelait pour lui rendre visite. Mais à présent, son fils avait sa propre famille. Une fille joyeuse avait donné naissance à deux beaux bébés. Mais Stéphane n'avait pas le temps de lui rendre visite. Et la famille du fils quittait rarement la maison. Ils vivaient donc à proximité, mais loin les uns des autres. Stéphane avait un appartement vide qu'il attendait. Il n'était pas pressé de revenir ici après son service. Tout lui rappelait Camille. Il aimait toujours son ex-femme. Après un quart de siècle de vie commune. La vie n'épargne personne. Et parfois, elle se retourne de telle sorte qu'il faut chanter sous son poids. John a suggéré d'acheter un chat ou un chien, mais mon père a immédiatement rejeté l'idée. Pas le temps de marcher, pas de stabilité du ventre. Il mourait du mal du pays. Il a donc vécu seul pendant quatre ans. Mais Stéphane s'y est habitué. D'autant plus qu'il ne rentrait à la maison que pour dormir. Et encore, il passait souvent la nuit au travail. Pour lui, la solitude était en quelque sorte conditionnelle. À l'hôpital, il y avait toujours des gens qui le respectaient, parce qu'il avait acquis depuis des années la réputation d'un spécialiste de premier ordre, prêt à tout pour le patient. Mais ce soir-là, quelque chose ne va pas. Stéphane était très fatigué. Il a subi quatre opérations chirurgicales aujourd'hui et a été brûlé comme un citron. De plus, il s'est battu avec le médecin-chef. Ce n'était pas nouveau. Mais maintenant, il n'est vraiment pas réaliste de commencer à parler de vacances. Du moins, pas dans les deux mois à venir. L'homme monta dans sa voiture et sortit lentement du parking. Les maisons défilaient à l'extérieur de la fenêtre, les vitrines brillamment éclairées traînant les phares des voitures arrivant en sens inverse. Comme il n'y avait plus de circulation, Stéphane arriva rapidement. En s'approchant de l'entrée, l'homme remarqua une jeune fille assise sur un banc. Elle était vêtue d'un mince manteau hors saison et se balançait légèrement. Son visage ressemblait à celui de la peste. Ou peut-être était-elle tout simplement sous les feux de la rampe ? L'homme connaissait personnellement tous les voisins. La maison était ancienne. Beaucoup de locataires étaient là depuis des années. Et c'était la première fois que Stéphane voyait cette fille. « Bonjour. Me salue à Théil, » répondit l'inconnu en marmonnant et en s'exclamant bruyamment. Stéphane vit qu'elle pleurait. « Excusez-moi, vous avez peut-être besoin d'aide ? » « Non, non, » répondit la jeune fille avec crainte. « Je m'en vais. » « Ce n'est pas grave. » Elle se lève immédiatement du banc. Même un manteau ample ne pouvait cacher le ventre impressionnant de l'inconnu. « Enceinte, » pensa Stéphane. « Un mois, c'est au moins. » « C'est dangereux de sortir par ce temps. » « Ce ne sont pas mes affaires, vous aurez des ennuis si vous faites une remarque. » La jeune fille s'éloigna lentement et l'homme rentra chez lui. L'appartement était chaud. Stéphane se mit immédiatement à préparer le dîner, en assemblant à la hâte les aliments qui traînaient dans le réfrigérateur. C'était Camille qui devait faire toute la cuisine, mais comme elle n'était plus là, Stéphane avait dû apprendre à la faire lui-même. Ce n'était pas très bon. Des vidéos sur Internet ont aidé l'homme à apprendre les bases de la cuisine. En quelques années, il a appris à préparer des menus simples, mais ennuyeux et monotones. Son salaire lui permettait d'acheter des plats préparés auprès du service de livraison et, quelques fois par semaine, de s'offrir un dîner dans un restaurant digne de ce nom. Mais Stéphane aimait bricoler dans la cuisine. Cela le distrayait de la tension accumulée au cours de la journée. À la fin du dîner, l'homme est sorti fumer sur le balcon. Il a commencé à fumer après son divorce. Il était nerveux et la cigarette l'aidait à se calmer, au moins pour un moment. Il savait parfaitement que c'était nocif, mais personne ne le lui criait à l'oreille. Alors il a fumé. Il neigeait encore. Il ne restait plus un seul morceau d'asphalte ou de pelouse dans la rue, plus un seul morceau de linge ou de toit des maisons recouverts de neige, les toboggans, les balançoires de l'air de jeu, les voitures des voisins étaient recouverts de neige, il était déjà près de minuit. Stéphane exhalait de la fumée dans l'obscurité de la nuit, jetant un coup d'œil par les rares fenêtres éclairées des maisons voisines. « Je me demande, pensa-t-il, ce que font tous ces gens en ce moment. Pourquoi ne dorme-il pas ? » Certains sont probablement en train de se disputer, d'autres mettent les méchants au lit. Certains souffrent et d'autres, au contraire, se pâment de bonheur dans les bras d'un être cher. Stéphane a toujours aimé regarder les rectangles de fenêtres colorées, poches de vie particulières dans l'obscurité disgracieuse du quartier des chambres à coucher. Il avait déjà étouffé le mégot de cigarette dans le cendrier, et avait presque refermé le cadre, quand soudain son attention fut attirée par une petite silhouette près de l'entrée. Stéphane la regarda et réalisa qu'il s'agissait de la même fille qui était assise au même endroit il y a quelques heures. La silhouette vêtue d'un mince manteau était presque tièrement abandonnée par la neige. La jeune fille ne bougeait pas Jésus, s'horrifie Étienne. Les pensées les plus terribles lui traversent immédiatement l'esprit. De plus, il se souvient que l'inconnu est enceinte. « J'espère qu'il n'est pas trop tard. » L'homme saute instantanément du balcon sans fermer la fenêtre, enfile sa veste et se précipite dans l'entrée, vêtu seulement de pantoufles et d'un short. Il n'a pas le temps d'attendre l'ascenseur. Il a dévalé les escaliers du septième étage aussi vite qu'il était possible de le faire avec des légumes et des pantoufles. Lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée, Stéphane la vit immédiatement et faillit glisser, mais parvint à garder l'équilibre. « Hey ! » Il a appelé la fille à voix haute, mais elle n'a pas réagi. « Ça va, ma fille ? » Stéphane la secoua doucement par l'épaule. L'étranger semble se figer. L'homme commença à lui tapoter les joues. Enfin, la jeune fille se réveilla de son rêve et ses paupières bâtirent. La neige tombait sur sa joue, presque sans fondre. « Lève-toi, ma chérie ! » demanda Stéphane d'une voix tremblante. « Viens avec moi. Ils vont mourir de froid. Laisse-moi tranquille. » Marmonne à peine l'étranger. « Elle est là où vous alliez ? » « Je vais bien, mais non, » dit fermement l'homme. « Je vois dans quel ordre vous êtes. Tu ne penses pas à toi, imbécile. Qu'est-ce que votre enfant vient faire là-dedans ? » « Ça ne te regarde pas. » Soudain, la fillette poussa un grand cri, mais elle essaya de se presser contre son cou, les mains sur son ventre. « Alors tu peux te lever toute seule, si tu n'y arrives pas, je te porte. » La jeune fille commença à résister mollement, mais il était évident qu'elle n'avait plus de force. Stéphane la souleva avec précaution et la prit dans ses bras. La fille était incroyablement légère, malgré son gros ventre. Après avoir ouvert l'entrée, il la porta à l'intérieur et atteignit l'ascenseur. Dans l'ascenseur, Stéphane fit descendre la jeune fille à l'étage, mais elle n'arrivait pas du tout à garder les pieds sur terre. Les secondes s'étirent avec une lenteur insupportable. Enfin, l'ascenseur atteignit le septième étage et l'homme ramena la jeune fille dans l'appartement, où il l'installa immédiatement sur le canapé de l'entrée. « Je vais te donner du thé pour ton agression. Ensuite, tu pourras aller où tu veux. » « Vous me comprenez ? » La jeune fille acquiesce faiblement. Le fort contraste avec la température paralysait ses muscles. Elle s'allongea à moitié sur le canapé, laissant Stéphane lui enlever ses bottes et son manteau. Assez fou, l'homme secoua la tête lorsqu'il vit que sous le manteau, la jeune fille portait des bras non meurtris et un pantalon de sport tout aussi mince. « Quel genre de jeunes gens sont partis ? » « Ils ne sont pas du tout adaptés au temps qu'il fait. » « C'est un miracle que je sois sortie fumer et que je... » « T'ai vu. » « Vous auriez gelé. » L'homme a laissé la fille dans le couloir et a couru faire chauffer la bouloir. Lorsqu'il est revenu, elle était toujours allongée sur le canapé et regardait le plafond. « Comment t'appelles-tu ? » demanda-t-il. « Elle ne répond pas. » « D'accord, tu ne veux pas le dire. » « Mais je vais me présenter. » « Stéphane, tu peux m'appeler Stéphane, mais je suis assez vieux pour être ton père, si ce n'est ton grand-père. » La fille avait l'air d'avoir une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, à peu près le même âge que John. Se dit Stéphane. Plus jeune, même. Je me demande ce qui lui est arrivé. Les vêtements sont décents, bien que hors saison, et très sales. Mais les clochards les ont tués. Les alcooliques n'en ont pas l'air. Vous allez rester allongés. Allons à la cuisine, je t'ai donné du thé. Si tu as faim, je te donne à manger aussi. » La jeune fille est restée silencieuse. Ce n'est qu'à ce moment-là que Stéphane a vu qu'elle pleurait. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Allons, allons. » Les larmes n'aident pas à faire le deuil. « Tout va bien à sa gras maintenant, et tu ne peux pas le dire à tout le monde. » « Si tu as des problèmes, je ne t'abandonnerai pas. » « Je t'aiderai autant que possible, surtout si tu es enceinte. » « Dans ce cas, ce n'est pas le moment d'être égoïste. » La jeune fille essaya de s'asseoir, mais elle n'y parvint pas. Stéphane la prit à nouveau dans ses bras et la porta dans la cuisine. Il l'assit doucement sur un petit canapé et posa devant elle une grande tasse de thé parfumé. Prudemment, comme si elle avait peur de quelque chose, la jeune fille attrapa la tasse. Elle but quelques gorgées et soupira lourdement. « Je vous remercie. » murmura-t-elle doucement. « De rien, » répondit Stéphane. « Comment vous sentez-vous ? » « Parlez franchement. » « Je suis médecin, je peux donc vous aider si vous en avez besoin. » « Un médecin. » La jeune fille leva ses grands yeux vers l'homme. Stéphane se sentit même mal à l'aise face à ce regard. Les yeux étaient si clairs et si brillants, ce qui était encore accentué par la beauté qui émanait des larmes. « Oui, le docteur a acquiescé. » « C'est un chirurgien. » « N'ayez pas peur de moi, je ne vous veux aucun mal. » « Sinon, je ne serais pas descendue. » « Et pourtant, je t'aurais laissé geler. » « Je n'ai pas peur. » « La jeune fille fait un signe de la tête. » « Je m'en fiche complètement. » « Non. » « Chérie, tu t'en fiches. » « Tu es encore si jeune et si belle, et tu attends un bébé. » « Comment est-ce possible ? » « Je pourrais encore le comprendre si tu étais une vieille femme en phase terminale, et que tu ne réalises même pas à quel point il se soucie de toi. » « Personne ne veut mourir jusqu'à son dernier souffle. » « Je le sais très bien. » « Regarde professionnelle. » « C'est vrai, » dit la jeune fille en regardant au-delà de Stéphane. « À quoi bon vivre quand c'est comme ça ? » « À quoi ça sert ? » « Je pourrais peut-être vous donner un indice. » « Mais vous n'êtes pas vraiment d'humeur à dialoguer. » « Vous ne voulez même pas me dire votre nom. » « Je m'appelle Evelyne. » « C'est mieux. » « Je suis enchantée de vous rencontrer. » « Evelyne, vous me connaissez déjà. » « Je ne vais pas vous ennuyer avec d'autres questions. » « Vous êtes fatiguée et vous avez froid. » « Je vais vous jouer le dîner. » « Mange un peu. » « Je ferai ton lit. » « Je le ferai. » « Acquiesça Evelyne. » Stéphane réchauffa rapidement le repas et laissa la jeune fille seule. Il se dirigea vers l'ancienne chambre de John et fit son lit. Le matin, Stéphane se réveilla tôt et commença à se préparer pour aller travailler, quand soudain il se souvint qu'aujourd'hui était un jour de congé. Tout aussi soudainement, l'idée lui vint que ce qui s'était passé la nuit dernière n'était pas un rêve. En filant un survêtement fait maison, l'homme sortit de sa chambre et jeta un coup d'œil discret dans la pièce où il avait couché son invité la veille au soir. Evelyne était allongée dans une couverture, la tête enfouie dans le sol. Stéphane ne prend pas la peine de la réveiller. Il se dirigea immédiatement vers la cuisine pour préparer le petit-déjeuner. Il décida de faire des crêpes. C'était une chose rare pour lui. Il se souvenait de Camille, qui maniait si facilement la poêle à frire. Un monticule de crêpes savoureuses s'était formé dans l'assiette. Leur odeur avait apparemment réveillé Evelyne. La jeune fille, moqueuse, entra dans la cuisine, mais s'arrêta sur le seuil, indécise. « Oh ! Evelyne, bonjour ! » La salua Stéphane. « Je ne t'ai pas réveillée. Tu vois, je m'amuse. Waouh ! » Ça a l'air appétissant, sourit faiblement l'invité. « Je n'ai jamais vu un homme qui faisait frire des crêpes. Mais tu as encore de beaux jours devant toi. » S'esclave l'homme. « Pourquoi ? Restez-vous là ? Allez, assieds-toi à la table. Vous vivez seule, demanda Evelyne en tartinant une crêpe de confiture. C'est le cas maintenant ? » soupire Stéphane. Il me semblait que la chambre dans laquelle je dormais appartenait à un garçon. « Oui, c'est vrai. J'ai un fils, mais il a grandi. Il a une famille maintenant. Je suis désolée de changer l'ancienne crèche en quelque chose d'autre, et ce n'est pas la peine. Et la femme ? L'épouse ? Oui. J'avais une femme. Nous sommes divorcés. Camille ne vient jamais ici. Je vis seule depuis quatre ans, en m'adaptant petit à petit. Pourquoi avez-vous divorcé ? C'est difficile à expliquer. En fait, ce n'est pas compliqué du tout. J'ai un tel travail que je n'ai pas le temps de m'occuper de ma famille. Mais ce n'est pas si mal tout seul. Je suppose qu'Evelyne prend le thé à la cuillère. J'aimerais aussi vivre seule, mais Stéphane s'est étendue. Je ne pense pas que ça va marcher maintenant. Ce n'est pas un petit ventre. Bientôt, tu seras tout seul. Un bébé, c'est quelque chose de spécial pour une femme. Camille, c'était juste John. Et puis il a grandi et tout est allé de travers. J'ai peur d'avoir un bébé, déclara soudain Evelyne. Pourquoi ? Non, je ne veux pas dire que j'ai peur de l'accouchement. C'est juste que je ne peux pas l'élever. Qu'est-ce qui vous fait penser cela ? Un billion de femmes le font ? Es-tu pire ? Je ne suis pas bonne. Je ne veux pas d'enfant. Et je n'ai pas besoin de moi. Dit Evelyne sérieusement à Stéphane en s'assayant à côté d'elle. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais tu ne peux pas dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu n'as pas besoin de ta vie. C'est un grand cadeau, et tes paroles ne sont rien d'autre qu'une manifestation du maximalisme de la jeunesse. Qui a-t-il de mal à cela ? Je vois devant moi une jeune fille en bonne santé. Ses bras et ses jambes sont intacts. Bien sûr, je peux me tromper, mais vous avez l'air convenable. Je travaille dans un hôpital depuis près de 30 ans. Croyez-moi, j'ai vu beaucoup de choses. Et plus l'état d'une personne est grave, plus elle s'accroche désespérément à la vie. Parfois, de véritables miracles se produisent. C'est la volonté de vivre qui aide les gens à éviter la mort, pas seulement mon scalpel. Je suppose qu'ils ont une raison de vivre. C'est comme ça pour moi. Arrêtez de parler par énigmes, dites les choses telles qu'elles sont, ou je ne pourrai pas comprendre pourquoi vous pensez comme ceci et pas comme cela. Bien sûr, vous pouvez dire non. Je ne te force pas. Mais crois-moi, si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, je le ferai. Pourquoi faites-vous cela ? La jeune fille est vraiment surprise. Pour la même raison que celle pour laquelle je vous ai aidé hier ? J'ai fait le serment d'aider les gens. Et quelle différence cela fait-il que je les sauve sur la table d'opération ou d'une autre manière ? Je vois que vous ne me croyez pas. Il est difficile de faire confiance aux gens de nos jours, surtout aux étrangers. Mais sachez que je n'ai pas d'intérêt particulier ou quoi que ce soit de ce genre. Mais si vous ne me le dites pas, je ne pourrai pas vous aider. Evelyne hésite. Elle regarde longuement par la fenêtre. Finalement, après avoir pris une profonde inspiration, elle se décida. « Je suppose que je vais devoir vous le dire depuis le début, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle à Stéphane. « Oui, c'est le mieux. D'ailleurs, nous ne sommes pas pressés. C'est un jour de congé. D'accord, acquiesça-t-elle. Evelyne n'a jamais connu ses parents. Elle a été élevée par sa grand-mère Émilie. Celle-ci n'aimait pas répondre aux questions de la jeune fille qui concernait son père et sa mère, se limitant à des choses simples. « Grandis, je te dirai, tu ne comprendras pas de toute façon. » Mais Evelyne grandit, et la grand-mère ne devint pas plus bavarde. Et la jeune fille n'est pas particulièrement intéressée par les secrets de son passé. De plus, les ragots du voisinage lui avaient déjà dépeint un tableau pas des plus agréables, mais tout à fait ordinaire. La mère d'Evelyne buvait beaucoup et tournait constamment dans des cercles peu recommandables. Lorsqu'elle est tombée enceinte, la femme n'a pas abandonné ses habitudes, mais après l'accouchement, elle a tranquillement abandonné sa fille pour une destination inconnue. Evelyne ne s'en est pas beaucoup affligée. Elle ne connaissait pas sa mère. Il est normal de ne pas éprouver de sentiments pour une telle personne. Mais la jeune fille aimait. Sa grand-mère, même si elle était stricte et conservatrice. Et sa petite fille n'était pas gâtée. Émilie n'était pas une vieille dame typique, personne n'avait même la langue pour l'appeler ainsi. Ce n'était pas une vieille femme qui parvenait à préserver sa beauté d'antan. Son défunt mari avait été un militaire de haut rang, mais son grand-père était mort avant la naissance d'Evelyne, qui ne savait donc rien de lui. La jeune fille aimait regarder les photos des vieux albums, sur lesquels un bel homme moustachu, vêtu d'une tunique de cérémonie, embrassait une jeune fille existante. Les traits d'Émilie étaient facilement reconnaissables en elle. Et Evelyne était chaque fois surprise de voir à quel point sa grand-mère bien-aimée était bonne. Émilie ne gâtait pas sa petite fille, mais lui fournissait facilement tout ce dont elle avait besoin. Elle vivait dans un grand appartement situé dans une maison stalinienne, dont les fenêtres étaient encadrées par des colonnes. Lorsqu'elle était enfant, Evelyne avait une nounou, et toutes les tâches ménagères incombaient à la gouvernante. Dès son plus jeune âge, la jeune fille s'est rendue compte que leur famille était plutôt bien lotie au regard des normes de la société. Mais pour une raison ou une autre, sa grand-mère ne lui achetait toujours pas de poupées ni de belles robes. Les vêtements sont achetés une fois par an et seulement les plus nécessaires. Au lieu de jouer, ce sont des livres qui attendent la fillette. Deux fois par semaine, Evelyne suit des cours de musique et de peinture. Si la jeune fille n'aime pas le dessin, le piano l'enchante. À la maison, il y avait un vieux piano à queue allemand. Deux fois par an, un accordeur venait. Émilie vérifiait personnellement le résultat de son travail en s'assayant sur une chaise tournante et en jouant des gammes compliquées. Evelyne partageait la passion de sa grand-mère pour la musique. Ensemble, elles apprennent les œuvres des grands compositeurs. À l'âge de 12 ans, Evelyne écrit sa première sonate. L'affaire semblait entendue. Tout de suite après l'école, elle entre au conservatoire. L'admission n'aurait pas dû poser de problème. Émilie a des relations partout, et le talent de sa petite-fille est déjà un ticket d'entrée pour cette prestigieuse institution. Mais les choses changent brusquement. Le destin nous réserve parfois des épreuves qui changent radicalement le cours d'une vie. C'est exactement ce qui est arrivé à Evelyne. Ce soir-là, elle est restée tard à l'école de musique. Un concert était prévu et le professeur lui a demandé d'étudier un peu plus longtemps. Evelyne accepte sans hésiter. Elle est prête à s'asseoir au piano et à réfléchir pendant des heures. Après avoir prévenu sa grand-mère, la jeune fille joue avec passion un extrait de symphonie. Une fois la répétition terminée, Evelyne rentra chez elle. L'école de musique n'étant qu'à deux arrêts, la jeune fille décida de rentrer à pied malgré leur tardive. Il faisait beau au printemps et c'était un péché d'en profiter. Evelyne marchait le long du trottoir désert, où ne passait qu'occasionnellement des voitures ou des passants. Alors qu'elle n'était qu'à une courte distance de chez elle. Elle s'arrêta soudain. Un gros chien sale sauta devant elle, suivi d'un autre. Puis un autre et encore un autre. En tout, Evelyne compte sept chiens. Le chef aplati les oreilles et montre les dents. Paralysée par la peur, la jeune fille ne sait que faire. Par chance, il n'y avait personne aux alentours, et la maison la plus proche était encore accessible par une petite place, serrant plus fort la lanière de son sac. Evelyne se prépara au combat. Elle cria fort et donna des coups sur les chiens qui s'approchaient. Ceux-ci reculèrent un peu, mais continuèrent à encercler la jeune fille. Cela dura plusieurs minutes. Réalisant que si personne n'était encore là, il y aurait des problèmes. Evelyne décida de s'enfuir. Elle cria une dernière fois après les chiens, donna un bon coup au sac et le lança sur le chef. Cela détourna brièvement l'attention de la meute et Evelyne courut de toutes ses forces. Elle se rendit compte que les chiens la suivaient, mais elle ne se retourna pas, ils étaient assez nombreux. C'est alors que la chose la plus effrayante se produisit. La jeune fille trébucha sur une racine et tomba. Aussitôt, elle sentit un souffle chaud la frapper à l'arrière de la tête et un grognement se fit entendre. Aussitôt, une douleur aiguë lui transperça la jambe. La jeune fille cria de toutes ses forces, implorant de l'aide. Mais les chiens ne s'arrêtent pas. Ils la mordent, mais Evelyne ne ressent même pas la douleur, tant elle est entravée. L'horreur. Elle n'a plus qu'une idée en tête. Les voilà tous. Soudain, un sifflement aigu se fait entendre. La jeune fille sentit que les chiens s'éloignaient d'elle. Un instant plus tard, un homme est apparu à côté d'elle. Il tenait dans ses mains une énorme matraque, avec laquelle il frappait sans. Pitié dans les cours, sous les coups des chiens. Lorsque la meute s'est retirée, l'étranger a pris la jeune fille dans ses bras et l'a portée jusqu'à la maison la plus proche. Quelle chance tu as, petite fille, que je sois dans le quartier. Je ne peux même pas imaginer ce qui se serait passé maintenant. Je vous l'ai emmenée aux urgences. Ils ont soigné vos blessures. Ils t'ont mordu ? Bien sûr, je ne veux pas rentrer à la maison, mon oncle. Grand-mère va-t-elle s'inquiéter ? Evelyne a pris un risque. Elle s'inquiétera si tu meurs. Nous devons soigner tes blessures et te vacciner contre le tétanos et la rage. Qui sait pourquoi ces chiens ont attaqué ? Je vais appeler ta grand-mère. Evelyne a été examinée par le médecin de garde. Ils ont mis des pansements sur les morsures, lui ont fait les piqûres nécessaires. Ils ont même dû faire des points de suture à quelques endroits. Tout le visage de la jeune fille était couvert d'écorchures et de larmes. C'est sous cette forme que la petite fille a vu sa grand-mère s'envoler dans l'étroit couloir du centre de traumatologie. Émilie pleurait. Evelyne n'avait jamais rien vu de tel auparavant. La femme serrait la jeune fille dans ses bras, embrassant ses joues écorchées. Dieu merci, tu es vivante. Quand cet homme m'a appelée, j'ai failli mourir moi-même. Ma fille, pourquoi n'as-tu pas pris le bus ? L'arrêt est juste devant notre entrée. Alors, à quoi bon en parler maintenant ? Tu es blessée ? Pas du tout, grand-mère. Evelyne a essayé de la calmer. Tout est parti maintenant. Ne pleure pas. C'est parti, mais pas tout. Plus tard, dans le bureau du chirurgien, la fillette et sa grand-mère apprennent que les tendons de son bras sont gravement endommagés. Le pronostic vital n'est pas engagé. Mais la mobilité de la main gauche sera limitée de façon permanente. Pour Evelyne, cela signifiait l'effondrement total de tous ses projets. La grand-mère est devenue pâle, a serré fort la main saine de sa petite-fille et a dit « Je ne laisserai pas ça comme ça, ce n'est qu'une enfant. » Est-il impossible de trouver un bon médecin ? Mais les médecins se contentent de hausser les épaules. Les deux années suivantes ont été un cauchemar pour Evelyne. Émilie la traîne dans les hôpitaux et l'emmène même une fois à l'étranger. Sa mobilité se rétablit, mais pas complètement. Cela ne l'empêche pas de vivre, mais elle ne peut plus jouer du piano en tant que professionnelle. Même les gammes les plus simples étaient difficiles pour la jeune fille. Evelyne est tombée dans l'apathie. Elle ne mangeait presque plus et ne regardait le piano qu'avec envie. Elle passe ses examens scolaires et reçoit son certificat. Elle ne sait pas quoi faire ensuite. Émilie a affecté la jeune fille au département de philologie. Evelyne apprend sans plaisir. Toute sa vie consciente, elle avait rêvé d'une carrière de pianiste. Aujourd'hui, elle doit renoncer à ce rêve. Tout commence à s'arranger lorsque, en troisième année, la jeune fille rencontre Christopher. Ce fut le coup de foudre. Le jeune homme lui a fait une très belle cour et a même organisé plusieurs fois de véritables concerts sous ses fenêtres. Émilie était sceptique. Elle voulait avant tout que sa petite fille termine l'institut et établisse tranquillement sa vie. Tout cet amour pourrait interférer beaucoup. Depuis l'enfance, sa grand-mère protégeait Evelyne pour qu'elle ne répète pas le destin de sa mère. Aurait-elle pu trouver Fro avec des sentiments brûlants? Finalement, Émilie a renoncé. D'ailleurs, Christopher n'était pas le pire des candidats. Le garçon venait d'une bonne famille, ne buvait pas, ne fumait pas, n'essayait pas d'entraîner Evelyne dans des fêtes bruyantes. Peu à peu, la grand-mère a accepté le choix de sa petite fille et a cessé d'intervenir auprès d'elle. Christopher leur rendait souvent visite et jouait même parfois du piano. Il avait également étudié dans une école de musique, mais il ne s'intéressait pas sérieusement à la musique. Lorsqu'Evelyne fut diplômée de l'institut, il la demanda immédiatement au mariage. La jeune fille était heureuse. Sa grand-mère aussi. Elle se préparait sérieusement au mariage. Le pire est arrivé, Christopher est mort. Il était parti rendre visite à des parents dans une ville voisine. Sur l'autoroute, sa voiture a été percutée par un camion lancé à pleine vitesse. Il meurt sur le coup. Lorsque l'ambulance est arrivée sur les lieux, il n'y avait rien à faire. C'est un véritable coup dur pour Evelyne. Les nerfs ont lâché, à tel point que la jeune fille s'est retrouvée sur un lit d'hôpital. C'est là qu'elle a appris qu'elle attendait un enfant. Émilie a soutenu sa petite-fille du mieux qu'elle a pu. Mais comment cela ? Pourrait-il soulager le chagrin ? Evelyne est sortie de l'hôpital. La jeune fille ne sortait presque plus de son lit. Émilie invita à la maison les psychologues d'Evelyne et leurs amis. Et même une sorte d'herboriste. Peu à peu, ces mesures firent leur effet. Le blush est revenu sur ses joues, elle a commencé à manger et même parfois à sortir se promener, bébé, dit la grand-mère en apportant un autre sac de fruits. « Il faut que tu manges bien maintenant. Vous allez bientôt avoir un bébé. Vous voulez qu'il soit en bonne santé, n'est-ce pas ? Oui, je le veux. » La grand-mère fait un signe de tête à Evelyne et commence à croquer une pomme. Ce bébé représentait beaucoup pour elle. C'était le dernier morceau de son cher Christopher qui restait dans ce monde. Petit à petit, la vie s'améliorait. Quatre mois se sont écoulés depuis l'accident. Evelyne avait un ventre bien visible, sa grand-mère s'était adoucie et avait chargé sa petite-fille de toutes sortes de cadeaux pour elle et pour le bébé qui n'était pas encore né. Mais le destin avait déjà préparé la jeune fille à de nouvelles épreuves. Le matin, Evelyne s'assoit dans la cuisine. Elle ressent pour la première fois les mouvements du bébé en elle. Lorsqu'Emily est entrée, la jeune fille lui a immédiatement fait part de cette nouvelle. La femme sourit et s'apprête à dire quelque chose, quand soudain elle palie fortement et commence à tomber. Evelyne, effrayée, tente de relever sa grand-mère, mais n'en a pas le temps. Emily gisait sur le sol de la cuisine, inconsciente. Sa petite-fille tente de la ramener à la raison, mais rien n'y fait. Elle a immédiatement appelé une ambulance. L'ambulance a mis beaucoup de temps à arriver. Pendant tout ce temps, Evelyne a couru autour d'Emily allongée sur le sol, paniquée, en lui appliquant des compresses sur le front. Lorsque les médecins arrivent enfin, il est trop tard. Emily est morte. Evelyne, en entendant le verdict du médecin, perd elle-même la raison. Elle est engloutie dans une sorte d'obscurité. Des pattes tenaces s'enfonçaient délibérément dans son cou et son estomac. Elle voulait crier. Tout ce qui est sorti de ses lèvres, c'est le vide. Emily a été enterrée à côté de son mari. La femme est morte subitement d'une rupture d'anévrisme au cerveau. Même si les médecins étaient arrivés à temps, il n'est pas certain qu'elle aurait pu être sauvée. Une amie de la défunte s'est chargée d'organiser les funérailles, car Evelyne n'était tout simplement pas en mesure de le faire. La jeune fille était dans une sorte d'état de dévastation. Elle était sous-sédatif. C'était dangereux pour le bébé. Mais une dépression nerveuse serait encore plus dangereuse. La deuxième mort d'un être cher. En si peu de temps, le psychisme d'Evelyne a été irrémédiablement endommagée. Elle ne pensait plus à rien. Soit elle ne voulait pas, soit les drogues ont eu cet effet. Elle n'est pas allée à la veillée. Une de ses amies l'a raccompagnée chez elle et est restée pour la surveiller. Evelyne a été réveillée par la voix de son amie. « Réveillez-vous ! Il y a une femme qui veut te voir. Laisse-moi tranquille, je ne veux voir personne, » marmona la jeune fille en se détournant de son amie. « Elle dit que vous êtes de la même famille ? » Elle insiste pour me voir. « J'ai dû la laisser entrer. » « Pourquoi ? » répond Evelyne, mécontente, en se redressant sur les oreillers. « Je n'ai plus de parents, ils sont tous morts. » « Tu la mettras dehors. » « D'accord, acquiesce son amie et quitte la chambre. » Quelques minutes plus tard, Evelyne entendit un bruit dans son sommeil. La porte de la chambre s'ouvrit à nouveau. Sur le seuil se tenait une femme inconnue. Evelyne la regarda d'un air incompréhensif. Elle avait déjà vu ce visage quelque part. « Exactement. » Une pensée soudaine lui avait traversé l'esprit le matin de l'enterrement. Cette femme me regardait étrangement. « Je me demande ce qu'elle veut. » Elle dit qu'elle est de la famille, mais je ne l'ai jamais vue avant aujourd'hui. « Peut-être une parente éloignée de grand-mère, mais qu'est-ce qu'elle me veut ? » « Qu'est-ce que tu veux ? » Evelyne essaie de durcir sa voix, mais rien n'y fait. « Bonjour, Evelyne. » « Vérifie, l'éthargique, l'étrangère. » « Nous voici enfin réunis. » « Qui êtes-vous ? » « Pourquoi es-tu venue ici ? » « Vous ne savez pas que je suis en deuil ? » « Je ne veux voir personne. » « Nous sommes tous en deuil. » Soudain, la femme dit. « Tu ne te souviens pas de moi ? » « Tu n'es qu'une fille, mais crois-moi, personne n'est plus proche de toi aujourd'hui. » Sur ces mots, la femme s'assit sur le bord du lit et tira le bras d'Evelyne. La jeune fille recula en titubant. « Je ne vous comprends pas. » Cria-t-elle. « Va-t'en. » « Vous me faites peur. » « Je n'irai nulle part, ma petite fille. » « J'ai vécu seule trop longtemps. » « Maintenant cette sorcière est partie, et personne ne m'empêchera d'être avec ma fille. » « Nika. » « Cette Evelyne est devenue encore plus pâle. » « Vous dites n'importe quoi. » « Et de quel droit traites-tu ma grand-mère de sorcière ? » « Va-t'en. » « Où irai-je ? » La femme rit. « Je suis ici chez moi. » « Je suis née ici. » « Regardez, j'ai même une carte grise. » La femme tend son passeport à Evelyne. Les mains tremblantes, la jeune fille ouvre le petit livre Bordeaux. Sur la première page figurait Wendy Konstantinovna. Sur la feuille avec la propisca, il y avait un tampon avec l'adresse du domicile d'Evelyne. « Il doit y avoir une erreur. » « Vous mentez tous. » Evelyne est indignée. Son premier réflexe est de déchirer le passeport. Mais elle n'en aurait pas vu la force de toute façon. « Il n'y a pas d'erreur, Evelyne. » Wendy sourit. « Je suis ta mère. » « Tu ne sais rien du tout. » « Ma soi-disant mère, ta grand-mère bien-aimée, m'a mise à la porte et n'a même pas voulu me laisser entrer. » « En fait, elle m'a complètement éloignée de toi. » « Tu la connaissais. » « Aucune loi n'aurait pu m'aider. » « Tout ça parce qu'elle pensait que je n'en étais pas digne. » « Attendez. » Evelyne s'est même levée. « Pourquoi me dites-vous tout ça ? » « Vous pensez que je vais voler ? » « Et qu'ensuite tu vas juste me secouer ton passeport et c'est tout. » « Je ne crois pas ce que tu dis. » « Ma grand-mère ne m'a pas dit grand-chose. » « Mais si tu n'as jamais trouvé le moyen de me contacter en 20 ans, c'est qu'elle avait raison. » « Je ne peux pas t'appeler une mère. » « Je te le dis, j'ai essayé. » « Mais tant qu'Émilie était en vie, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous empêcher de nous voir. » « Ne sois pas ridicule. » « À la vôtre. » « Evelyne Harry. » « Je ne vivais pas sous clé. » « J'allais à l'école, j'allais à l'école de musique. » « Il y avait tout le temps de marcher quand tu pouvais m'arrêter et tout me raconter. » « Où étais-tu quand j'ai été attaquée par des chiens errants ? » « Où étais-tu ? » « Tu ne comprends rien ? » Wendy secoue la tête. « De toute façon, je vais rester ici. » « J'ai le droit de vivre dans cet appartement. » « Ta grand-mère bien-aimée n'a même pas pris la peine de me faire signer la porte de sortie. » « Je ne suis pas assez stupide pour le faire moi-même. » « Comment oses-tu ? » « Vous n'êtes personne ici. » « Je viens d'appeler la police. » « Appelle-moi où tu veux, bébé. » « Seule la vérité est de mon côté. » Il s'avère que Wendy ne plaisantait pas. Elle était enregistrée dans l'appartement d'Émilie, elle avait donc les mêmes droits qu'Évelyne. La jeune fille a consulté des avocats, mais ils étaient impuissants. Un avocat était prêt à l'aider, mais il demandait une somme qu'Évelyne n'avait tout simplement pas. Mais le pire est à venir. Le bureau d'humeur justifie complètement toutes les rumeurs qui courent à son sujet. Elle buvait tout le temps et s'associait souvent avec des hommes louches. Évelyne reste enfermée dans sa chambre, essayant de ne pas avoir de contact avec sa mère. Elle a caché tous les objets de valeur qu'elle a trouvés pour que les gens ivres ne puissent pas s'en emparer. Mais lorsqu'une nuit, la poignée de la porte de la chambre d'Évelyne s'est attardée et qu'une voix masculine a exigé qu'elle l'enlève immédiatement, sa patience s'est effondrée. Elle a vendu des objets de valeur ayant appartenu à sa grand-mère et est retournée voir l'avocat. Une semaine plus tard, il a appelé la jeune fille auprès de lui et lui a dit quelque chose qui n'a pas du tout plu à Évelyne. « Tu vois, Évelyne Pomechikoff, dit l'avocat. Je crains de ne pas pouvoir vous aider. Je suis prêt à vous rendre la compte moins les frais. Je ne vous comprends pas. » Évelyne fronce les sourcils. « Nous ne pourrons pas faire sortir votre mère de l'appartement. » « Pourquoi ? » « Elle ne vit plus ici depuis plus de 20 ans. Elle n'a même pas payé les charges. Elle n'a aucun droit. » « C'est vrai. Mais la grande erreur de votre grand-mère a été de ne pas la faire partir elle-même à temps. Elle n'est même pas allée au tribunal pour recouvrer les dettes de sa fille. Et il n'y avait pas de dette. » « Du point de vue de la loi, tout ressemble donc à un accord verbal entre parents. » « Il n'y a rien à déterrer. » « Mais ce n'est pas tout. » « Qu'est-ce qu'Évelyne a fait d'autre pour monter le dossier ? » « Dis-moi, ta grand-mère avait-elle un testament ? » « Un testament, demande. » « Évelyne. » « Je ne sais même pas. Je suppose qu'elle devait avoir quelque chose. Le problème, c'est que je n'ai trouvé aucune trace d'un testament enregistré nulle part. Cela signifie que, selon la loi, la seule héritière ne sera pas vous, mais sa fille. Bien sûr, elle n'héritera que cinq mois plus tard. « Vous vous moquez de moi ? » « Interrompt Évelyne. » « C'est de la folie. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Elle a le droit de me jeter à la rue ? » « Non, elle n'a pas le droit. » « L'avocat s'empresse de calmer la jeune fille. » « Vous êtes inscrite dans l'appartement, et elle n'a aucun motif de vous expulser par voie judiciaire. » « Mais elle peut disposer seule du bien. » « Bien sûr, si ta grand-mère a encore fait un testament, le cas est différent. » « S'il n'y a pas de testament. » « Grand-mère ne pensait pas qu'elle allait mourir. » « Elle ne savait probablement même pas qu'il y avait un problème. » « D'après ce que tu me dis, Émilie n'était pas stupide. » « Je ne sais pas voici son carnet d'adresse à des contacts pour des notaires ou quelque chose comme ça. » « Je suis impuissante pour l'instant. » « Je suis désolée. » Évelyne était dévastée. Elle n'imaginait pas que les choses puissent tourner ainsi. Elle était déjà enceinte de six mois, complètement épuisée physiquement et mentalement. Et il n'y avait tout simplement aucune connaissance qui pouvait vraiment l'aider. « Je me demande si cette femme est au courant de tout ? » se dit Évelyne en rentrant chez elle. « Si c'est le cas, son retour si soudain est compréhensible. » « Mais même si ce n'est pas le cas, je ne peux rien faire. » « Je n'arrive pas à croire que grand-mère ait été aussi négligente. » « Pourquoi n'a-t-elle pas chassé ma mère de l'appartement il y a des années ? » « Lui a-t-elle pardonné ? » « Je veux dire, c'est sa propre fille, après tout. » « Grand-mère était gentille. » Elle ne pouvait pas faire une chose aussi méchante à un être cher, quel que soit le genre de personne qu'elle était. » À la maison, Évelyne a eu une surprise. Wendy était assise seule dans la cuisine. Il n'y a pas d'invité ce soir. Lorsque la jeune fille est entrée, elle s'est immédiatement jetée sur elle en lui posant des questions. « La fille. » « Qu'est-ce que je ne comprends pas ? » dit Wendy d'un ton agressif. « Où est passé le trésor de cette sorcière ? » « Si je me souviens bien, elle avait de l'or et des figurines antiques. » « Tu me cachais tout cela ? » « Qu'est-ce que ça peut te faire ? » dit Évelyne avec colère. « Mais c'était le cas. » « Et alors ? » « Ces choses ne vous appartiennent pas. » « À qui appartiennent-elles ? » « Toi, le chien ? » « Jusqu'à la lecture du testament, elles n'appartiennent à personne. » « Un testament ? » « Wendy a ri. » « Je ne pense pas que le vieux corgi ait eu le temps d'en faire un. » « Elle l'a fait, » s'exclame soudain Évelyne. Tout en sachant que ce n'était pas vrai. Wendy est quelque peu décontenancée par ces mots. « Oui, menté encore. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Tu crois que je suis si bête que je n'ai rien frappé ? » « Ne me regarde pas. » « Les apparences peuvent être trompeuses. » « Tu sais combien de personnes je connais ? » « Je les connais. » « Et qu'est-ce que ça veut dire ? » « Et que tu n'as aucun droit ni sur cet appartement, ni sur ce qu'il contient, que tout sera à moi et qu'il est dans ton intérêt d'emballer rapidement tes affaires et de te mettre au tapis des quatre côtés. » « Je ne bluffe pas, mon enfant. » « Je ne peux pas. » « Elle n'a pas besoin d'être cachée quelque part. » « Une femme n'a pas crocheté la serrure, elle n'a pas sourcillé, elle l'a emmenée au monde piété. » « Elle avait très peur de réveiller sa mère, qui tenterait sans doute de lui reprendre effrontément ce qu'elle avait entre les mains. » Mais Evelyne ne craignait rien. Des ronflements s'échappèrent de la cuisine. La jeune fille prend un taxi pour se rendre à l'agence de la banque de son choix. Elle fut immédiatement consultée sur la location de coffre-fort. « Regardez, sourit l'employé. » « L'accès au coffre n'est pas limité. » « C'est-à-dire que vous pouvez venir à n'importe quel moment quand la banque est ouverte et aller voir l'employé derrière ce guichet, vous lui donner un code spécial et un mot de passe. » « Il vérifie tout et vous emmène dans la chambre forte. » « Là, vous ouvrez votre coffre-fort avec la clé qui vous a été remise lors de la signature du contrat. » « Et ce n'est pas grave, acquiesse Evelyne. » « Quelqu'un d'autre aura-t-il accès à ma boîte ? » « Non, bien sûr que non, sourit-elle. » « Pour être exact, seule une personne qui connaît le code et possède la clé peut y accéder. » « Vous n'avez même pas besoin de montrer votre passeport. » « Le code change après chaque visite et n'est connu que de vous. » « Croyez-moi, c'est très sûr. » « Aucun client ne s'est encore plaint. » « Croyez-moi, a répondu Evelyne. » « Bien, signons le contrat. » « Après avoir signé les papiers, elle fut escortée jusqu'à la chambre forte, où elle déposa tous les objets de valeur de sa grand-mère dans la boîte prévue à cet effet. » « La jeune fille a accroché la clé autour de son cou pour l'avoir toujours sur elle. » « Si, il n'y avait aucune chance que Wendy y accède un jour. » « Même avec la clé, elle ne saurait pas où se trouvent les objets de valeur. » « Et sans le code, elle ne pourrait pas entrer dans la chambre forte. » Soulagée, Evelyne rentra chez elle, où la fête battait déjà son plein. Sa mère était réveillée et avait des invités. Des types étranges et leurs compagnons tout aussi étranges traînaient dans l'appartement. La porte de la chambre d'Evelyne est grande ouverte. La poignée de porte venait d'être arrachée de son battant et pendait, impuissante, au bout d'une seule vie. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » « Evelyne est furieuse et manque de s'en prendre à sa mère. » « S'il manque quelque chose dans ma chambre, j'appelle la police. » « Pour l'instant, toi et moi avons les mêmes droits. » « Et je ne tolérerai pas ce cloaque. » Evelyne n'a rien dit d'autre et est allée dans sa chambre. « Nous nous sommes barricadés de l'intérieur. » Elle a appelé le contre-maître et s'est arrangé pour qu'il vienne dès que possible pour réparer la serrure. Il restait encore beaucoup de temps jusqu'au soir. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Evelyne ne pouvait même pas aller à la cuisine pour se préparer un thé. Elle commanda de la nourriture au service de livraison, attendit l'homme à tout faire, lorsque la porte. Fut réparée, poussa un soupir de soulagement et s'effondra sur le lit. Dans ses mains, elle tenait le vieux carnet de sa grand-mère. Émilie était une personne de la vieille école et gardait tous ses contacts dans ce petit carnet que son grand-père lui avait donné. Grand-mère ne faisait pas confiance au téléphone. Evelyne feuillette les pages minces, rédigées d'une écriture soignée. Grand-mère avait connu beaucoup de monde. À sa décharge, chaque entrée était aussi détaillée que possible. Aucun notaire n'a été trouvé parmi les entrées paiement Evelyne ne désespère pas. Elle étudie tous les contacts. « Je vais peut-être devoir appeler tous ceux que je ne connais pas ? » se dit la jeune fille. Les amis et les voisins peuvent déjà être exclus, mais sans eux, il y a encore beaucoup de noms. Evelyne a marqué toutes les personnes à appeler. Elle resta au téléphone jusqu'au soir, mais ne trouva personne. Il restait encore quelques numéros que la jeune fille décida d'appeler. Au matin. La nuit a été étonnamment calme. Les invités de sa mère s'étaient dispersés et Evelyne pouvait au moins entrer dans la cuisine. C'est le bazar. Pour se distraire un temps soit peu, la jeune fille, luttant contre le dégoût, fit la vaisselle et essuya la table. Elle ne pouvait pas laisser l'appartement, qui avait toujours été dans un ordre exemplaire, être salie par quelques marginaux. Sa mère s'est endormie au piano. Naturellement, Evelyne ne la réveilla pas, mais se contenta de fermer la porte du salon. Au matin. La jeune fille passe immédiatement les appels. Mais cette fois encore, aucun d'entre eux n'a abouti. Il semble que la grand-mère ne connaisse vraiment aucun notaire. Même pour les plus étranges, il y a toujours un avocat de la famille ou quelque chose comme ça. Evelyne fronce les sourcils. S'il n'y a pas de testament, je suis foutue. Je n'ai aucune idée de comment combattre cette femme monstrueuse. En sortant du lit, Evelyne a accidentellement fait tomber le cahier de sa grand-mère, en se penchant derrière lui. Evelyne vit qu'il y avait une sorte de coin qui dépassait sous la croûte du dos. Elle le tire doucement vers elle. Il s'agissait d'une carte de visite. « Robert ? » Le notaire. Les mains de la jeune fille tremblent. « Serait-ce le bon ? » Elle compose immédiatement le numéro figurant sur la carte. Une voix. Masculine roc répond. « Bonjour. Est-ce que j'entends Robert ? » « Bonjour, Robert. À votre service. Robert, je suis désolée de vous appeler si tôt. Je m'appelle Evelyne. « Evelyne, j'ai trouvé votre carte dans le carnet de ma grand-mère. Peut-être la connaissiez-vous ? » « Émilie. Bien sûr que je connais la ruelle. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé ? » « Oh, vous ne le savez probablement pas. Grand-mère est morte il y a deux mois. Oh, vraiment ? » L'homme grimace. Je n'ai même pas été informée. Ce n'est pas surprenant. Je reviens tout juste de l'étranger. « Robert, s'il te plaît. » Evelyne l'interrompt. « Je ne sais même pas si on peut poser ce genre de questions par téléphone. Mais c'est très important. Demandez, mon cher, ne soyez pas timide. Dites-moi, avez-vous, par hasard, fait un testament pour votre grand-mère ? » Evelyne, après une longue pause, l'homme répond. « Pouvez-vous venir à mon bureau maintenant, ce n'est pas loin de chez vous ? » « Bien sûr, Evelyne s'empresse. » Une demi-heure plus tard, elle est déjà dans le bureau de Robert. Un homme âgé et majestueux l'accueille à la porte de la réception et la conduit immédiatement dans son bureau. « Vous allez bientôt être maman ? » Il sourit. Il fait asseoir la jeune fille sur une chaise. « Oui, dans quelques mois, Robert. » « Qu'en est-il de notre conversation téléphonique ? » « La situation dans laquelle je me trouvais très désagréable. » Evelyne résume au notaire tout ce qui s'est passé depuis la mort de sa grand-mère. « Evelyne, tu ne dois pas t'inquiéter autant. » « Tu vois, Émilie est venue me voir et nous avons fait un testament. » « D'après ce testament, tu es la seule héritière. » « Mais il y a un problème. » « Qu'est-ce que c'est ? » Evelyne s'est figée. « Émilie a insisté pour garder l'original. » « Je n'ai qu'une copie. » « Ce n'est pas juridiquement contraignant. » « Mais il n'y a vraiment aucun papier à la maison. » « Je me suis renseignée. » « Le fait est que si tu ne trouves pas l'original, Wendy peut t'hériter. » « Mais pourquoi grand-mère ferait-elle cela ? » La jeune fille regarde le notaire sans comprendre. « Je n'ai pas le droit de m'immiscer dans les affaires privées de mon client. » « Elle a peut-être pensé qu'elle devait vous remettre le papier directement ou autre chose. » « Elle n'allait pas mourir, elle n'avait pas le... temps. » « Et maintenant, nous ne le saurons jamais. » « Mais où je peux trouver ce testament, je n'en ai aucune idée. » « Réfléchis Y, ma fille. » L'homme à la copie lui a tapoté l'épaule. « Nous ne pourrons que retarder l'entrée des héritiers de premier rang, mais pas plus. » Evelyne sort de la salle dans la confusion la plus totale. D'un côté, elle était heureuse qu'il y ait un testament et que sa grand-mère ait pensé à tout à l'avance. D'autre part, les chances de retrouver le document étaient minces, voire nulles. Wendy n'était pas à la maison. Evelyne en est même surprise. La jeune fille décida de ne pas perdre de temps et commença à fouiller chaque centimètre carré de l'appartement. Elle regarda même dans le piano, mais il n'y avait pas la moindre trace de papier. Il était peu probable que la grand-mère l'ait confié à des connaissances pour qu'ils soient conservés. Evelyne réfléchit. « Mais alors, où est-il ? » Il n'y avait pas de réponse à cette question. Le soir, sa mère a de nouveau fait venir des hommes douteux. Ils étaient trois. Evelyne s'enferma dans sa chambre comme d'habitude et essaya de ne pas se laisser distraire par le bruit à l'extérieur. Elle-même ne s'aperçut pas qu'elle s'était endormie. Elle se réveilla en entendant un bruit sourd sur la porte. « Ouvrez ! » cria une voix d'homme ivre de l'autre côté. Evelyne est terrorisée. Elle saisit son téléphone et commença à composer le numéro d'urgence avec des doigts tremblants. Mais elle n'en eut pas le temps. La porte s'est ouverte en deux et une silhouette à l'allure imposante s'est dressée sur ses pieds. « C'est fini, » annonce l'invité. « Maintenant, toi et moi, on s'amuse. » « Fiche le camp d'ici, Evelyne. » « J'appelle la police. » « Tout ira bien jusqu'à ce qu'ils arrivent. » « Santé, » dit l'homme en riant. « Ta mère dit que tu es une fille pleine d'entrain. » « C'est exactement le genre de fille que j'aime. » Evelyne sauta du lit et s'arma d'une lampe de table. « N'avancez pas. » Avertit-elle d'un ton menaçant en serrant fermement la lampe. L'homme fait un pas décisif dans sa direction. Evelyne lui donna un coup de pied à la tête de toutes ses forces. « Cela suffit pour que l'homme perde l'équilibre et hurle de douleur. » « C'est toi, » dit-il. Mais Evelyne avait déjà sauté de la chambre et s'était précipitée dans le couloir. La porte de l'appartement était grande ouverte. Mais c'est le cadet des soucis de la jeune fille. Son seul désir était de s'éloigner du danger qui la menaçait. Elle saisit le manteau et les baskets accrochées au porte-manteau, tenant le tout dans ses mains, sortit de l'appartement en courant. « C'est comme ça que je me suis retrouvée sur le banc, » poursuit Evelyne. J'ai mis mes chaussures et mon manteau en bas. Déjà là, je me suis rendue compte que je n'avais ni téléphone, ni clé, ni argent, ni document sur moi. Tout avait été laissé à la maison. Je ne pouvais pas y retourner, même si l'homme était parti. C'était la même chose. Je ne peux pas risquer le bébé. Et il n'y a aucun moyen de faire sortir cette femme de son appartement sans testament. J'ai erré dans la ville pendant 24 heures en essayant de trouver quoi faire. Et puis je l'ai emmenée dans cette cour, assise sur un banc. « Et vous savez ce qui s'est passé ? » « Pauvre fille, soupire Stéphane. » « Qu'est-ce que tu as enduré ? » « Mais pourquoi n'es-tu pas allée voir tes amis ? » « Je n'en sais rien. » J'étais dans un état de choc. Je ne voulais rien faire. En fait, la mort de Christopher et celle de grand-mère ont eu un impact considérable sur mon psychisme. Je suis devenue un peu froide. Les filles me parlaient de moins en moins. J'ai l'impression que même si l'une d'entre elles me laissait entrer, que se passerait-il ensuite ? Je n'ai nulle part où aller de toute façon. Et aucune perspective. Et avec un bébé. Alors Evelyn a tapé des doigts sur la table. « Stéphane, voici ce que nous allons faire, puisque tu n'as nulle part où aller. Je te propose de rester avec moi jusqu'à ce que les choses changent. Il y a des chambres disponibles. Nous ne nous gênerons pas l'un l'autre. Et puis, je ne peux pas t'envoyer nulle part, enceinte comme tu le es. Non, Stéphane, comment ai-je pu m'asseoir sur ton cou comme ça ? C'est mon affaire. Je parie qu'il y a assez d'argent. La seule chose, c'est que vous pouvez cuisiner et faire un peu de ménage. Nous considérerons que c'est le salaire de votre temps d'arrêt. Au fait, vous êtes philologue de formation, n'est-ce pas ? Oui, Evelyne a acquiescé. Je ne vois pas où Stéphane veut en venir. Avez-vous déjà pensé à donner des cours particuliers ? Bien sûr que non, sourit-elle. J'ai déjà donné des cours particuliers, mais je ne sais pas comment je pourrais le faire maintenant. Vous ne devriez pas y penser pour l'instant. Vous devez d'abord accoucher, mais pour l'avenir, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez prendre des cours ici. Des yeux sérieux et arrondis. Evelyne, mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous m'aidez. Je ne suis rien pour toi. Vous savez, Evelyne, Nika, vous ne pouvez pas laisser les gens en plan. Si tu es en position d'aider. Je parie que des gens sont passés devant toi hier et qu'aucun a demandé si tu avais besoin d'aide. Personne du tout. C'est cette indifférence qui détruit la foi dans les miracles. Mais il y a encore des gens qui sont prêts à partager leur bonheur. Et le degré de parenté n'a aucune importance. Mais je n'ai même pas de papier, tout est à la maison, et je doute qu'ils me laissent entrer. Ce n'est pas grave. Nous nous regrouperons, nous appellerons la police si nécessaire. Tu es inscrit là-bas ? Vous viendrez chercher tout ce dont vous avez besoin ? Ils n'oseront pas m'attaquer. Evelyne était chez Stephen depuis deux mois. Elle était sur le point d'accoucher. Comme promis, l'homme l'a accompagnée à l'appartement de sa grand-mère et l'a aidée à prendre ses affaires. Wendy a souri, mais n'est pas intervenue. C'était tout à son avantage que sa fille s'en aille. Stephen a eu une journée difficile ce jour-là. Il a appelé Evelyne pour lui dire qu'il serait en retard. En fin d'après-midi, une véritable tempête se préparait. Il neigeait si fort que tout était recouvert. Vers minuit, l'homme a quitté l'hôpital et s'est rendu compte qu'il serait extrêmement difficile de rentrer chez lui en voiture. Le matériel de déneigement n'était pas au point. L'ensemble du parking a été repéré et les voitures ressemblaient à de gigantesques congères. Stephen a dégagé sa voiture, mais en sortant, elle s'est immédiatement retrouvée profondément enfouie. Il a appelé Evelyne, mais elle n'a pas décroché. « Elle dort probablement », pensa l'homme. « Je suis un imbécile pour son mari. » Il décida de rentrer à pied. Ce n'était pas si loin. Stephen connaissait un raccourci, mais... La neige le gênait. L'homme franchit tranquillement les congères, se réjouissant comme un enfant. Alors qu'il était à mi-chemin, il ressentit soudain un étrange sentiment de malaise. Son intuition l'avait aidé plusieurs fois dans sa vie, alors Stephen ne pouvait pas ignorer ce signal intérieur. Il pensa immédiatement à Evelyne. Il composa à nouveau son numéro, mais le répondeur se mit en marche. Le sentiment de malaise grandit. Ce n'est pas possible qu'elle n'ait pas entendu l'appel. Le son ne s'éteint jamais. Stephen était nerveux. Et s'il s'était passé quelque chose ou si elle était en train d'accoucher ? Il accéléra le pas. Lorsque la maison fut à quelques centaines de mètres, l'homme essaya de courir. Ses pieds piétinaient la neige, mais une force intérieure le poussait à continuer d'avancer. Enfin, Stephen atteignit la maison. La neige avait déjà été déblayée, il était donc plus facile de courir. Il entra dans l'entrée. Dans l'ascenseur, il rit en regardant son reflet dans le miroir. Il ressemblait à un bonhomme de neige ou au Père Noël, entièrement recouvert de lances blanches et aveugles. Stephen entra dans l'appartement en courant, jetant sa longue veste couverte de neige. Evelyn, de quelque part dans les profondeurs de l'appartement, entendit des bruits. L'homme s'est immédiatement précipité. Evelyn était allongée sur le sol de la salle de bain, se tenant le ventre. Il y avait une sorte de flaque d'eau autour d'elle. « Bon sang, ma fille, tu vas accoucher. » J'ai entendu la cloche sonner, mais je ne peux pas me lever, j'ai tellement mal. La jeune fille essaie de sourire. « C'est le travail, et tu as déjà perdu les eaux. » Il y a tellement de neige que l'ambulance n'arrivera pas. « Je vais devoir accoucher. » « Laissez-moi vous aider à vous asseoir sur le lit. » Stephen soulève la fillette du sol et la porte avec précaution jusqu'à la chambre. Après l'avoir allongée, il a immédiatement préparé de l'eau chaude, une serviette propre et des antiseptiques. Il a appelé une ambulance. Sans vraiment espérer une arrivée rapide, Evelyn souffrait beaucoup. Les contractions sont très fréquentes. « Respire, ma fille. » L'apaise Stephen. « Oui, c'est ça. » L'homme est. « Arrivée à temps. » S'il ne s'était pas dépêché, Evelyn n'y serait pas arrivée toute seule. On ne sait pas ce qui se serait passé, mais tout va bien. Une demi-heure plus tard, Evelyn est sortie de son agonie avec un petit garçon rose et en bonne santé. Stephen a soigneusement coupé le cordon ombilical, lavé le sang et enveloppé le bébé dans une serviette douce. On sonne à la porte. L'homme confie l'enfant à sa mère et va ouvrir la porte. C'était l'équipe d'ambulance. « Oh, Stephen. » La femme au visage fatiguée est surprise. « Bonjour. » « Je ne m'attendais pas à vous voir. » « Nous ne sommes pas en retard, il y a tellement de neige dehors. » « J'ai réussi, » sourit l'homme. « Vous n'allez pas le croire, je suis rentrée juste à temps pour l'accouchement. » « Et voici Evelyn, votre fille, » demande à l'ambulancier, dubitatif. « Vous n'avez pas de fils ? » « Non, non, juste un parent. » « Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. » « Bien sûr, j'ai tout fait, mais ce n'est pas grave. » « Oui, bien sûr, nous allons le faire tout de suite. » « Pourquoi ne pas rassembler ces affaires ? » « Quand Evelyn a été amenée à l'hôpital et mise dans la chambre, » « Elle a appelé Stephen. » « Écoutez, je vais juste me recroqueviller sur le sol de la salle de bain. » « Vous n'allez pas me croire, mais dites-moi. » « Je te croirai. » « Répond Stephen avec assurance, en serrant la main de la jeune fille. » « J'ai vu ma grand-mère entrer et me tenir la main à son tour. » « C'est un choc douloureux que vous avez eu ? » « Il n'est pas rare que des hallucinations se produisent ? » « Non, ce n'était pas une hallucination, » argumenta Evelyn avec fougue. « Je pouvais sentir son énergie. » « Mais ce n'est pas ce qui est important. » « C'est ici. » Evelyn enlève la chaîne autour de son cou qui contient la clé. « C'est la clé du coffre-fort ? » se demande Stephen. « Mais pourquoi en ai-je besoin ? » « S'il vous plaît, allez à la banque demain et prenez l'œuf dont je vous ai parlé dans le coffre-fort, puis rapportez-le ici. » « Voyez si c'était une hallucination, un code d'accès. » « Je t'envoie un texto tout de suite. » Stephen a fait tout ce qu'Evelyn lui a demandé. Le lendemain, il lui apporta l'œuf. C'était une belle réplique de la célèbre marchandise. Stephen l'a immédiatement reconnue grâce aux matériaux utilisés. Bien sûr, ce n'était pas l'original, mais c'était extrêmement habile. Evelyn, les mains tremblantes, prit le petit œuf bleu encadré d'une ligature d'or en filigrane. Elle le fit tourner un moment, puis appuya son doigt sur le petit oiseau qui ornait le sommet. Aussitôt, l'œuf s'ouvrit comme une boîte à bijoux. Evelyn et Stephen se sont regardés. « Je ne peux pas. » La jeune fille tend la boîte à l'homme. « Voyez vous-même ce qu'il y a à l'intérieur. » Stephen a soulevé le couvercle avec précaution. À l'intérieur de l'œuf se trouvait une feuille pliée plusieurs fois. Il déplia soigneusement le papier. « Eh bien, » marmona Evelyn avec impatience. « Qu'est-ce que c'est ? » « Dis-moi, » fronça Stephen en parcourant les lignes du regard. « Ta grand-mère t'a dit où le trouver ? » « C'est le testament ? » « Oui. » Les yeux d'Evelyn se plissèrent, « Oui et on dirait que tu avais raison, » dit Stephen en riant. « Est-ce qu'Emilie est vraiment venue te voir ? »